Comment les Lakers comptent s'y faire pour se mettre un banc à la mesure de leurs 50 ans ? Ça, ça va être excitant à voir. Maintenant, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y a quelqu'un qui veut bien venir en parler, moi, je suis encore là. Je vous écoute. Oh Manu, c'est comment, petite soeur ? Manu, t'es même ma grande soeur si on voit bien. Parce que je dis souvent petite soeur, mais t'es même ma big si on voit bien. Parce que moi, les gens ne veulent pas capter que je suis jeune, mais t'es ma big. Je me suis dit, tu vois, petite soeur, c'est juste pour le bavardage. Oh Pugoué, le maillot des Lakers, le 24, ça nous manque. Oh, c'est merdieux. Il y a Oncle Phil qui doit être là. Il y a Oncle Phil qui doit être là. Je vais prendre Oncle Phil. Plus ? Ce soir, il n'y aura pas d'émission. Oh, c'est comme Oncle Phil. Tu es en maillot NBA, là. Tu vas nous parler en plus. En plus, ça tombe bien parce que tu mets le piment en plus. Tu touches là où les gens attendent. Tu touches là où les gens attendent. Quand toi, tu as un gars du tout, tu t'utilises déjà les gens. Parce que moi-même, j'ai l'abortisé. Et j'ai failli mettre le même tee-shirt que toi, là, pour créer la polymère. Parce que c'est la controverse. Regarde, c'est le problème que je n'ai pas fait. Regarde, c'est le problème que j'ai failli être tenu, même ici, il fait une chaleur, les 38, 40 degrés, nous tapent ici. C'est incroyable. Mais comme c'est la controverse, le tee-shirt tombe tellement bien. Tellement bien. Regarde, dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Excuse-moi de poussuler un peu ton programme. Je salais d'abord tous les auditeurs, tous les spectateurs. Un big up à tous ceux qui sont connectés pour la controverse de Doc Wensby. Logiquement, on devrait normalement, on rappelle, le Doc Wensby devrait normalement en talk sur la radio avec NBN No Limit. Oui, donc ce soir, il y a NBN No Limit. Voilà, on est avec le Doc. Et je voulais juste rappeler aux auditeurs, enfin aux autres, les spectateurs, que si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, on peut le faire. On est dans un groupe ici, on est le seul groupe de basket avec une application radio. Donc, si c'est pas là de télécharger. Gratuit, tout est gratuit, tout est nickel, tout est... Tout est gratuit. Voilà, vous avez le 2.10, 24h sur 24h, 7h sur 7h avec des éditions qui tournent. Vous voulez aller sur NBN TV, vous allez chercher NBN TV, vous téléchargez Radius La Radio, dans votre téléphone, vous êtes connectés avec nous. Et si vous avez un téléphone iOS, vous téléchargez Apple Podcast. Vous avez Apple Podcast dans tous les téléphones Apple. Donc, vous cherchez Radius La Radio, parce que là-bas, c'est bon, il n'y a pas de courir. Voilà, le Doc, je voulais te rappeler ça, mais je voulais t'embêter avec un sujet, avant qu'on démarre. Le Doc, est-ce que... Est-ce que Michael Jordan aurait pu laisser son numéro à un joueur qui l'a abandonné ? Michael Jordan n'aurait même pas pu laisser son numéro, même à Dieu. Je pense même à Dieu. Je ne pensais même pas que même à Dieu, il n'aurait pu laisser son numéro, mais... Tu touches à un sujet. Je viens jeter un peu de feu, là, comme ça, parce que... Moi, je t'avoue que j'ai été un peu choqué de voir... Le Bon James donnait son numéro 23 à Anthony Davis et portait le numéro 6. Moi, personnellement, je trouve ça un peu choquant parce que j'ai l'impression qu'on manque de respect quand même à ce numéro. Je ne manque pas de respect à Anthony Davis, hein. Je ne manque pas de respect à Anthony Davis. Anthony Davis a toujours porté le 23, il n'y a pas de problème. Mais de mon point de vue, à partir du moment où un francis player prend son numéro et donne ça à un autre joueur qui rejoint son respectif. C'est un peu comme si, tu vois, un peu... Donc, c'est un peu comme si il y a le petit frère qui arrive, là, tu vois, tu ne sais pas trop quoi faire de ton numéro, tu lui donnes, tu lui dis, gars, tu as le numéro, là, gars. C'est ça qui me dérange, là, ça me dérange, ça me dérange vraiment. Ça me dérange vraiment, je le Bon James. Moi, je voulais mettre un poste dans le groupe là où il dit que... Mais après, j'ai vu que tu as lancé la bande souris et qu'on veut venir t'arrer mon polémicien, direct. Tout le monde ne va pas regarder, peut-être ça, mais je pense qu'un poste peut bien passer à débat et on en débattra sur tout le monde ou ce soir encore sur NBNO Limit. Parce qu'on va encore en débattre, parce que je ne veux pas tout dire ce que je ressens ici, dans le film. Je ne veux pas tout dire ce que je vis. Je veux dans le lâcher, je termine, je lâche dans mon truc ici pour dire que... Moi, j'ai été choqué de voir ça, de ce geste. En tout cas, ce geste, on le trouve, les fans de lui ont dit, ok, moi, personnellement, je trouve ce geste un peu choquant parce qu'on ne se débarrasse pas du numéro 23 comme ça. Quand tu prends ton numéro 23, c'est un numéro, c'est un peu comme si tu avais, je ne sais pas quoi, tu étais sur le trône de fer et après, tu te lèves du trône de fer, tu dis-toi, viens, t'asseoir sur le trône de fer et puis moi, je te laisse. Moi, ça m'a choqué, je te laisse exprimer, vas-y. Oui, non, mais tu touches à un sujet qui fait, ça rentre dans la période de trade, si on est dans une génération, mais c'est LeBron James qui est le leader de cette génération, déjà un, ça, on est tous d'accord. Mais son influence de cette génération, quand il s'agit de tout ce qui est trade, tout ce qui est moyen pour aller à la victoire, moi, ça me dérange parce qu'on a beau tout dire, on met souvent dans les discussions des Kevin Durant, on met dans des Steph Curry ou je ne sais pas quel autre aventurier, mais on sait bien que le leader des années 2010, c'est Kevin, c'est LeBron James. Après, c'est lui qui prend le flambeau après des Kobe Bryant et tout, mais tout le monde est d'accord, selon moi, que, et on a beau discuter entre nous, entre les fans, comme les fans de Ronaldo et de Messi, Kobe et LeBron et tout, mais au fond, on est tous d'accord que, comme les footballeurs, comme les basketeurs même, ils le disent, il y a eu les années 2000 pour Kobe, les années 2010, c'est pour LeBron, mais j'ai l'impression que le système mental de ces joueurs a changé avec le trade de LeBron James. Charles Barkley, il le disait, c'était, on ne pourrait jamais mettre LeBron James avec ce que Boston a fait, c'est autre chose. LeBron James est au-dessus de tout ça au niveau basket. Boston a créé un victory, mais à un moment donné, ce n'était pas une décision d'un joueur pour dire, je pars, ou bien de l'image de la NBA pour dire, je pars, je m'associe. Et tous les joueurs essayent de faire, maintenant, il n'y a plus de, il n'y a plus de pride, il n'y a plus d'orgueil en disant, je porte ça, je représente ça, je vais aller au bout. Tout le monde cherche un petit recoursier pour prendre sa base. La symbolique, la symbolique a disparu, mon frère. Il a soupé un peu pour représenter ce numéro. Et maintenant, là où on va pire que ça, maintenant, oncle Phil, un numéro 23. Déjà, quand il arrive à Miami et qu'il passe au 6, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait nous créer pour qu'il passe au numéro 6 à Miami. Certes, il le veut. Ça, c'est son problème ensuite. Mais après ça, quand tu reviens à Cleveland pour repartir de zéro et dire, je vais vous, je vais revenir des bases et je vais vous apporter. Avec le numéro 23. Avec le 23, tu gagnes le titre en remontant 3-1. Tu remets les gens, tu fais une mise à jour complète du logiciel. Vous y regardez maintenant et là, tu rentres dans l'histoire et tu arrives au au Lakers, la franchise mythique et là, subitement, pour recruter un jeune élu, faire plaisir ou pour le business. Parce que j'ai pensé que tous ceux qui ont acheté les maillots 23, ils vont réacheter les maillots 6. C'est le numéro 13. C'est le million qui va encore rentrer. C'est Nike qui va encore vendre. C'est les Lakers qui vont encore gagner. Comment tu peux privilégier, laisser la symbolique où soit le business, soit la drague. C'est soit le business, soit c'est la drague. C'est là où tu ne peux pas laisser le 23, là, comme ça. Il va nous dire que le 6, c'est pour numéro 2, plus 4 de Kobe Bryant. Il va nous raconter que le 6, c'est bon. Il va raconter quoi, mon frère ? Il va raconter quoi ? Non, moi, ça m'a choqué. Bon, mise à part ça, on va laisser les gens s'exprimer. Je partage mon opinion par rapport au sujet de ce soir et après, je laisse la place. Je ne sais pas si tu parles de quoi. Oui, donc, le sujet de ce soir, moi, pour toi, est-ce que tu vois ? Parce que moi, je disais tout à l'heure que la période des trades va bien commencer pour tout le monde. Parce que Kevin Durant a libéré les Warriors de ce point. Avant le début, moi, je trouve que c'est un geste de classe. Parce que les gens disent qu'il est allé, c'est tombé, mais non. Au contraire, il les libère de 31 millions avant et la négociation repart de zéro. Il veut dire, écoutez, je peux rester manger mes 31 millions sur l'hôpital et je vous nique. Excusez-moi l'expression, mais je peux vous entuber. Et je garde, mais non, il est allé libéré. Eux aussi ont 31 millions. Ils ont, Raymond Green a payé. Maintenant, je ne pense pas que Clay Thompson va être dans la gourmandise. On va attendre son état de santé et son retour. Ils ont un peu d'argent encore pour acheter, pour soit proposer à Boogie, soit aller chercher un gros poisson. Soit proposer à Kevin Durant maintenant du vrai long terme. Et aussi, les Lakers, c'est compliqué. Brooklyn, c'est compliqué. En même temps, c'est compliqué, mais c'est possible. Même les X-Sers, ça se complique avec Butler. Toi, tu penses quoi de cette période excitante ? À quel point, toi, cette période excitante qui va commencer là, d'ici quatre jours ? Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Et tu rajouteras les équipes qui font le plus parler d'elles, les Warriors et les Lakers. Comment tu sens leur mercato ? Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, j'en parlais encore. On en parlait. On avait déjà introduit ça cette semaine avec le Big LB Show sur la radio. Et j'en parlais encore hier sur le Facebook Live. Comme tu l'as dit, cette période de trade, enfin, je crois que ça commence dimanche, hein ? Si c'est pathétique, ça démarre bon. On va tous connectés sur NDA TV pour regarder comment ça va se passer. On va commenter ça aussi en tout à l'Africa le soir à partir de 23h. Ça va être très, très, très chaud. Je pense déjà que Kevin Durant a réalisé une très, très… En tout cas, je pense que son choix a été très bon. Le choix de Kevin a été très bon. Pourquoi ? Parce que ça permet aux autres franchises de se positionner sans enlever l'avantage aux Warriors. Parce que là, vous voulez voir, c'est un numéro le plus avantageux dans cette question, dans cette stratégie. Donc, ça permet vraiment de mettre carte sur table et de dire, OK, c'est de moi votre offre et puis on remballe. Moi, j'ai toujours repris la position selon laquelle Kevin Durant va retourner aux Warriors. Moi, je pense pas qu'il va… Il y a toutes les rumeurs, New York et tout ça. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas du coup. Je pense qu'il va rester aux Warriors parce qu'il a une revanche à France. Et il n'y a pas de meilleure position pour prendre sa revanche que les Warriors de Golden State. Donc, moi, je crois qu'il va rester là-bas. Concernant les autres équipes, on parlait des… Il y a les Knicks qui, malgré l'échec qu'ils ont eu avec Kevin Durant, On n'a rien encore assis. Je ne dis pas que tout est signé, mais pour l'instant, les Knicks ne sont pas forcément favoris pour appuyer Kevin Durant. Donc, mais les Knicks vont acheter une razia de joueurs. S'ils n'achètent pas Kevin Durant, s'ils ne prennent pas J.K.D. ni Carey, ils vont avoir une razia de joueurs dans leur équipe. Et moi, je t'assure que c'est quelque chose qu'il faudra observer. Pour certains observateurs, notamment du côté français, ils pensent que les Knicks, même si les Knicks obtiennent une razia de joueurs, ça ne va pas forcément les aider. Je crois que les Knicks ont malheureusement pour eux la mauvaise réputation de leur gestion, qui leur couvre après depuis de nombreuses années. Les gens pensent que de toute façon, il faut un gros nom pour leur franchise. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Les Warriors sont là pour eux qu'on peut démarrer à partir d'un effectif, à partir de l'alchimie. Les Raptors sont aussi prouvés, même si Kawaii Leonard est là aujourd'hui. Les Raptors sont aussi prouvés qu'avec une alchimie, vous pouvez aller loin. Les Nets aussi, ils l'ont prouvé avec un Dangerous Russell. Aujourd'hui, les Nets ont prouvé qu'avec une alchimie, vous pouvez aller en pleurs. Donc, pourquoi pas l'équipe de New York ? Pourquoi est-ce que l'équipe de New York ne serait pas une équipe surprise de la dizaine prochaine avec une razia de joueurs ? Moi, je crois qu'ils vont avoir une razia de choix terrible. Ils vont avoir beaucoup de joueurs, la Nets, pour Cébac. Oui, de regarder, bon, du côté de la Nets, Kairi, on dit Kairi, je ne sais pas du côté de la Nets, mais honnêtement, moi, ça ne m'existe pas trop, Kairi, Nets, au coupé. Sauf si, bon, encore, il faudrait voir ce qu'il y a autour, ce serait intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le retour d'Angelo Russell aux Lakers de Los Angeles. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. D'Angelo Russell avec André Névis et New York Jets, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à voir avec un George Smith en back-up, pourquoi pas ? Les Lakers ont encore parlé. Au-delà du numéro de New York Jets, on en a parlé en introduction, les Lakers ont encore beaucoup parlé. Les Roquettes de Houston, il veut récupérer Jimmy Butler, absolument. Il veut créer un sign-and-trade en se débarrassant de, comment il s'appelle, Pidgey Tucker. Il y a trois joueurs dont il veut se débarrasser là pour entendre la place. Mais Capella, est-ce qu'il paraît, il semble qu'il a se débarrassé de... Oui, Clint Capella, Pidgey Tucker et il y a un troisième dont j'oublie le nom. Il veut créer suffisamment de cap space pour proposer un max de plus de... Environ autour de 190 millions sur cinq ans à Jimmy Butler. Je pense que Jimmy Butler, on en parlait encore dans The Big and Die Joe, tu disais que Jimmy Butler, pourquoi est-ce qu'il irait aux Roquettes ? Parce que l'alchimie avec James Sarden ne fonctionnerait pas, ne serait pas forcément au top. Mais il faut quand même marquer que, il faut quand même rappeler que Houston, c'est la maison de Jimmy Butler, il est du Texas, c'est chez lui. Donc, avoir la possibilité de rentrer chez lui avec un max de 190 millions sur cinq ans, pourquoi pas ? Et je pense que si Chris Paul réussit à convaincre, parce qu'il s'agit de parler entre eux les Bostava, Chris Paul discutait encore avec Daryl Moret pendant le NBA Awards, pendant que James Sarden était en Chine, il discutait de la stratégie qu'ils vont mettre en place pour cette idée. Pourquoi est-ce que Chris Paul, qui a les pieds et les pieds et les poings liés ? Chris Paul, il est pied et les poings liés à Houston. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger, Chris Paul. Et il a besoin d'un autre roi aux Roquettes pour, entre parenthèses, essayer de changer de la psychologie, ça a changé. Essayer de faire un peu bouger les lignes, essayer de faire un peu bouger les lignes au niveau de James Sarden. Chris Paul, tout seul, il ne peut pas le faire faire la vie. Mais par contre, s'ils sont à deux, si Jimmy Butler vient, si Chris Paul est là, je pense que James Sarden, qui peut changer son cul d'épaule et sa place aux autres. Donc pourquoi pas, je crois que les Roquettes, en tout cas les Roquettes vont annoncer qu'ils vont tout faire pour bousculer en attrapant de James Butler. Les sixieurs, ils ont contre l'attaque. De garder James Butler et Tobias Harris. Moi, je crois que c'est un peu un jeu d'études qui sont en train de faire parce qu'ils ne peuvent pas garder les deux avec un maximum. Ça, c'est impossible. Ils ne peuvent pas garder les deux avec un maximum. Donc ils essaient de foutre la pression sur les autres franchises pour garder Jimmy Butler et Tobias Harris. Ils sont obligés de faire ce qu'ils ont. Bon, soit Tobias Harris accepte de ne pas prendre forcément un maximum. Ils ont deux rendez-vous avec lui pour les semaines qui arrivent là. Deux rendez-vous. Un rendez-vous dans la confiance, un autre dans la confiance. Donc ça va être dur de négocier pour les six sur les téléphones. Donc moi, je suis très excité par les Roquettes de Houston. Parce qu'ils vont... J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire. Les Knicks aussi m'interpellent. Les Lakers m'interpellent aussi. Et puis, voilà. Et puis, moi, mon équipe... Il faut terminer. Après, je te laisse parler. Mon équipe... L'équipe que j'ai envie de voir, un peu comme quand je prends NBA 2K19 et que je joue sur PS4. C'est le jeu de Memphis. C'est Jammerant. Moi, je... Ce joueur... Il a un charisme. Il a un truc... La dernière fois qu'un joueur m'avait autant plu, c'était Dwayne Wade. Quand Dwayne Wade est exposé avec le hit de Miami. J'espère vraiment que Jammerant va me faire aimer cette seconde. Donc voilà un peu pour ce que tu avais à dire. Oui, oui. Donc vous avez écouté un petit peu. Donc le filet a fait le tour. De toute façon, restez connectés ce soir. Il est 23h. Heure du Mbowa, comme on dit. Et on en parlera à nouveau parce qu'il y aura d'autres sujets. On va approfondir. Et moi, par contre, j'ai... Par rapport à ce que tu as dit, tu as oublié une équipe. C'est ma dernière question pour toi. Tu as oublié une équipe. Qu'est-ce que les Warriors nous réservent ? Tu as parlé de ça en premier lieu. Tu penses qu'ils vont essayer de garder Kevin Durant. Mais qu'est-ce que les Warriors nous réserveraient ? C'est n'arrivent pas à prendre Kevin Durant. Parce qu'ils ont quand même l'argent maintenant. Il y a 32 millions. Il y a 31 millions qui traînent aussi là. Et qu'est-ce que les Warriors nous pourraient... Selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux pour eux ? Laissez partir Boogie. Ou prendre moins la moitié. Ou dire à Boogie, tu n'as pas convaincu. Mais on a la moitié pour toi, pour une saison. Puisque New York lui parle pour une seule saison, à ce qu'il paraît. Personne ne le voit sur le long terme. Parce que sa blessure en début des playoffs n'a peut-être pas convaincu. Qu'est-ce que les Warriors, selon toi, pourraient faire au cas où ils n'arrivent pas à convaincre Kevin Durant ? Moi, j'ai une... Je suis un... Je fais partie des fans des Warriors. C'est moi la monisseur aussi. Mais je pense que pour la saison prochaine, je vais décevoir un peu les fans des Warriors de Bodesté. Donc, je fais partie. Je vais décevoir les fans. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, après, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infique. Mais quand j'observe un petit peu les analystes, que j'observe un petit peu comment se positionnent un petit peu les Warriors, je pense qu'ils vont... Parce que pour avoir de l'espace, pour avoir de la masse salariale disponible, il faut forcément faire un peu de place. Donc, je pense que Boogie... Boogie, lui, il a envie d'argent. Lui, il veut de l'argent. Lui, c'est bon. Le plan, il a... Son plan est à capoter. Il était parti là-bas pour récupérer une bague pour des fakaouettes. Ça n'a pas marché. Il y a une justice quand même sur Terre. Il y a quand même une justice. Parce que, franchement, il aurait eu sa bague. Moi, j'aurais dit que c'est pas la triche. Bon, il y a quand même une justice divine. Donc, il n'a pas eu sa bague. Moi, je pense que les Knicks sont bien positionnés pour lui donner de l'argent à Demarcus Caudet. Pourquoi pas ? Il pourrait partir. Je pense que les Warriors vont créer suffisamment de cap space pour renforcer ce banc autour de Stephen Curry et Drummond Green. Mais ce ne sera pas forcément du lourd. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, sauf surprise. Je n'y crois pas. Je suis même prêt à aller un peu loin. J'ai même envie de parler d'une saison blanche. Honnêtement. J'ai envie de parler d'une saison blanche pour les Warriors de Golden. Même si, quand je parle de saison blanche, je ne suis pas en train de dire que les Warriors vont dire « Voilà, on va mettre cette saison du côté. » Parce qu'honnêtement, quand tu as un Clay Thompson qui se soigne, tu as un Kevin Durant qui se soigne, tu es certain que ce n'est pas l'année prochaine que tu vas casser la brique. Non, c'est dans deux ans. Donc, forcément, moi, je crois que la meilleure stratégie des Warriors d'aujourd'hui, c'est de rester dans la discussion. Il faut rester dans la discussion de toutes les façons. Il ne faut pas se déstabiliser par les roquettes, par l'équipe, par l'équipe. Il faut rester dans la discussion. Mais ce ne sera pas forcément, de mon point de vue, un objectif pour chercher le titre la saison prochaine. Je crois que l'objectif pour eux, c'est d'améliorer leur card space, renforcer le contour, les joueurs le banc autour de l'entourage de Stephen Curry et de Montenegre, et se préparer pour l'entourage pour revenir plus fort. Parce qu'il n'y a que dans deux ans qu'ils seront au top. Ils seront au top en tout cas sur le papier. Moi, c'est par hasard l'option, parce que j'ai rêvé de ça l'autre jour, parce que je suis un peu fou. C'est par hasard les Warriors libèrent de Marcus. Disons, de toute façon, c'est ce qui risque de se passer. Le problème, c'est que personne ne lui propose grand-chose pour le moment. Mais ça va partir dès dimanche, on va entendre parler. S'ils libèrent et qu'ils réussissent à avoir Kevin Durant. Disons qu'ils réussissent à avoir Kevin Durant. Parce que normalement, moi, je l'ai dit, c'est huit, neuf mois. Est-ce que tu penses que sans lui, avec l'équipe qu'ils ont, je ne sais pas le truc, ils peuvent accrocher ne serait-ce qu'une huitième place de player ? Sans lui jusqu'en mars. Est-ce que tu penses que l'équipe... Puisque Klay Thompson revient en février. Est-ce que tu penses que l'équipe qui... Parce que la conférence West va quand même être assez lourde, dense. On oublie que cette année, même Portland va risque de confirmer parce qu'ils vont rester... Portland a l'air de se battre pour maintenir l'équipe. New Kick, c'est une saison sans lui. J'ai un doute sur Kanter parce que le coup qu'il leur a fait... Parce que c'est sa foi. Il faut respecter sa foi. C'est très important. Mais le coup qu'il leur a fait en play-off l'année prochaine, le ramadan, est encore dans les demi-finales de conférence cette fois-ci. Je ne sais pas trop s'ils vont conserver Kanter. Bon. Il y a encore d'autres équipes. Les Lakers vont venir essayer de bousculer. pour une place en play-off. Les Clippers vont encore essayer de gratter. Memphis, qui a toujours dérangé. C'est parce que Gazol a un peu bousculé l'équipe cette année. Mais cette fois-là, ils vont repartir. Utah a fait du recrutement lourd. Utah, pour moi, c'est l'équipe qui a déjà commencé, avant le début, à pointer son bout du nez et dire, comptez sur nous. est-ce que les Warriors, tu les vois atteindre ? Auquel cas ? Si, c'est oui. Ça veut dire que beaucoup de gens vont fuir la première et la deuxième place là. Parce qu'au final, si tu tombes sur les Warriors, il reste compétitif. Oui, effectivement. Il reste compétitif. Je pense que je pense que la saison prochaine, moi, c'est que moi, c'est au-delà de mon côté, de mon côté fan. Moi, j'ai envie de croire à des Warriors toujours compétitifs la saison prochaine. mais j'ai surtout envie, j'ai surtout envie de croire en cette idée de voir un Stephen Curry comme vous n'en avez jamais vu. Je pense que Stephen Curry va nous sortir une saison à la Clémy Sardin. Je pense qu'il aura 35 points. Il sera à fond de suivre les 35 points de moyenne. Ce sera la saison, la saison du, ce sera la saison des animés. Ça va s'enflammer de partout avec Stephen Curry. Maintenant, je pense clairement que l'équipe sera compétitive, mais je ne m'autorise pas à croire qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent, je ne sais pas, le titre NB. Mais ça reste une équipe forcément compétitive. Il n'y a rien à dire. Je pense que je ne vois pas. Il reste toujours aussi impressionnant. Stephen Curry, Dremond Green, ils ont une alchimie. Ils ont un boost. À ce niveau, il n'y a pas vraiment à quoi s'en faire. Mais les amis, attendez-vous à avoir une saison de Stephen Curry. Chief Curry, vous êtes moqué de Chief Curry cette saison. C'est final. Je vous garantis qu'il a reçu en... On a vu une photo de Chief Curry dans l'interprétation. Moi, je vous dis, Stephen Curry, il va... En nombre de points, il va... S'il ne se blesse pas, franchement, Dieu le préserve des questions. On espère qu'il ne se blessera pas. Je pense qu'il a 36 points de moyenne la saison prochaine. parce qu'il aura tous les ballons. Voilà. OK. En tout cas, je te remercie. Je vais te laisser. Ouais, je te remercie. Donc, à tout à l'heure. On vous dit donc à tout à l'heure. C'est bientôt. Bon, une heure à peine. Donc, pour NBN Olimit, tous les jeudis soir, téléchargez l'application. C'est radio off. On ne cherche même pas loin. Donc, téléchargez l'application et venez participer par Skype. C'est on ne peut plus simple. Merci. Même WhatsApp. Même WhatsApp. Vous pouvez participer à WhatsApp. Par WhatsApp aussi. Big up à tonton Samy. Tami Samy, Fambord. Big up à lui qui nous regarde. On l'attend sur l'émission. OK. Merci. les gars. A tous. Bye bye. Bye bye. Oui, on a vu le patron lui-même, oncle Phil. On le remerciera jamais assez si on est dans ce groupe. Donc, nous, on va encore parler tout à l'heure. Donc, venez vite parce que moi, je vous lâche dans 45 minutes. Ceux qui veulent s'exprimer, c'est maintenant parce que tout à l'heure, j'enchaîne directement avec l'émission radio. Donc, il y a Boile, Igor, je vais lire un peu tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Igor, pour l'histoire du maillot, ce n'est pas de l'hospitalité. C'est de la drague. On a dépassé le cadre des vrais sportifs. Le sportif n'est pas seulement celui qui performe sur le terrain. La légende, ce n'est pas ça. Vous êtes tous d'accord ? Tout le monde le dit. Les légendes, c'est peut-être les sportifs les meilleurs de tous les temps. On dit que c'est Mohamed Ali. C'est parce qu'hors du terrain et parce que dans sa mentalité, Mohamed Ali, c'était autre chose. Michael Jordan, c'était autre chose. Mais j'ai l'impression, moi, malheureusement, je reste hors du cadre du hate et tout. Le Brown James en fait trop pour pouvoir gagner. Il ne met pas lui-même ses moyens sous terre. Il en fait trop hors du terrain et dans de la drague, dans des subterts. des réfuges, des raccourcis. Il en fait trop. Tu ne peux pas aller laisser ton 23 mythique que des millions de fans se reconnaissent à travers. Tu le portes parce que Michael Jordan l'a porté. Comme Anthony Davis, son petit frère, viens, je te laisse. Tu vas à Miami, je laisse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a trop de raccourcis dans cette génération. Ce n'est pas de l'hospitalité. je suis sûr qu'ils lui avaient même promis quand ils ont discuté ensemble. Viens, je te laisserai le numéro 23. Ça ne se fait pas. Oncle Phil va nous mettre un statut. On pourra commenter dessus pendant des jours. mais cette histoire de laisser son numéro 21 et son numéro 23, je suis contre. Je suis contre. Kobe Bryant, que Dwight Howard vienne ou je ne sais pas quoi, il ne va pas lui laisser son numéro 24 parce qu'il portait le numéro 24 parce qu'il portait par miracle le 24. C'est impossible. Dwayne Wade, qui est venu dans l'équipe de Dwayne Wade et l'a laissé son numéro 3 ? Il ne va pas laisser son numéro 3. Que Anthony Davis portait un autre numéro. 23, c'est 2 plus 3. Ça fait 5 qu'il porte le numéro 5. On s'en fout où vient le numéro que son père ou son frère, son cousin ou je ne sais pas où lui-même il portait quand il était petit. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas comme ça. Oh, la mater, big up à toi. la mater, big up à toi. Big up à toi. Je sais que les Warriors sont un peu déçus. Bon, la malchance, mais ça arrive. Vous reviendrez plus fort. Il y a qui qui veut intervenir ? C'est Ced. Ced, tu as maximum 10, 10, 15 minutes. J'essaye de te prendre là. Ced, je suis en train d'accepter. Mais ça n'accepte pas. Pourquoi ? Tu n'as plus de caméra ? Je vais prendre un petit peu Ced qu'il vient nous raconter. Ced, c'est toujours un client intéressant. Il fait rigoler un peu les gens, mais c'est un client très intéressant. Ced, refais la demande. j'accepte depuis, ça ne passe pas. Refais la demande un peu là. Ced, 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 refais la demande. J'essaye d'accepter depuis, ça ne passe pas. Attends, je t'ajoute mon mec. Donc, Oncle Fille nous a un petit peu donné son avis et tout. Il a lancé de l'huile dans le feu là aussi. Donc, on va rebondir sur ça. Et Ced va nous parler. Par contre, il faut que tu coupes, tu mettes soit des écouteurs, soit tu coupes c'est bon, je m'entends là. Vous m'écoutez ? T'as pas un truc qui peut fermer le son ? Tu as des écouteurs ? Quand tu t'es branché en même temps en temps d'une minute, il y en a des écouteurs. Oui, parce que je m'entends, je m'entends en écho. C'est bon, les écouteurs, si tu peux les mettre, c'est par téléphone. Oui, c'est mieux là. Oui, je t'entends, je t'entends, super. Ok, ok. Je t'entends, super. Donc, 7 supporters, reconnus et reconnus des Cleveland Cavalers comme on peut voir aujourd'hui et tout. Et son équipe est en reconstruction. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais bon, il a trouvé une deuxième maison chez les Lakers. On sait tous pourquoi. Maintenant, je vais rebondir avec toi parce que tu as commenté l'actualité des Lakers. Les Lakers viennent encore de libérer. Anthony Davis a fait un sacrifice sur son bonus. Donc, ils ont 4 millions plus. Ils ont laissé partir 3 jeunes dont, un que moi je trouvais important, le jeune pivot blanc là. Et donc, le mercato commence dimanche. Vous avez 2 big stars, 2 dans le top 10, voire dans le top 5 NBA. maintenant, il vous reste de la place 32 millions pour recruter une nouvelle. Toi, tu opterais pour quoi ? Pour trouver, pour renforcer le banc à partir des 32 millions avec des joueurs capables de mettre un minimum de points de rebond et avec un bon état d'esprit où tu es pour pour recruter une big star et après se débrouiller avec le banc rapistolé avec les joueurs qui veulent bien venir. quoi ? Donc, toi, tu penses quoi de ce mercato des Lakers ? Salut, Je pense qu'il a un petit peu Je pense que tu m'écoutes bien. Oui, très bien, très bien. Attends, on fait part. D'accord, d'accord. Ok, ok. En fait, j'estime qu'on a plutôt bien coincé en recrutant avec Anthony Davis. Maintenant, pour la suite, qui est sûr à ce qu'il est fait aujourd'hui au libéral. Je ne sais pas les cas. En fait, les jeunes, comme ils l'ont fait, je pense qu'ils ont une scathe. on comprend les stratégies pour connaître les détentions. Une détention. Là, on ne t'entend plus. Là, on ne t'entend plus, là. On ne t'entend plus. Ça a coupé. Bon, retire le casque si ça coupe. on ne t'entend plus. Retire le casque. Retire le casque. On ne t'entend plus, là. C'est un casque. Retire le casque. C'est un casque. C'est un casque qui est en train de s'exprimer. On ne l'entend plus. Est-ce que quelqu'un entend C'est un casque ? S'il vous plaît. Allô, Ced, tu nous entends ? Tu m'entends ? Ced, soit c'est un problème de réseau que tu as, soit c'est un problème de casque. Il y a un problème de réseau. de réseau. C'est un problème. Attends, je te reprends, Ced, que tu t'expliques. Il a bizarrement plusieurs tatouages Miami, Rivland, je ne sais plus. Quand le bon James va aller à Philadelphie, tu as le tatoué aussi à Philadelphie. Donc, on a Eddy. Eddy qui a des lunettes. Maintenant, tout le monde vient faire de Manifina ici. Maintenant, Eddy qui est en mode beau gosse. Là, dans l'île, il n'est plus connecté, heureusement. Eddy, c'est comment ? toi, déjà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Don. On va essayer d'aborder, toi. Bon, ça va être rapide. Je veux que tu fasses un débriefing rapide des finales. La belle victoire à Toronto, mais très rapidement parce qu'on sait ce qui s'est passé. Comme Kobe Bryant le disait, on sait, on a vu. Mais maintenant, l'incidence au niveau du Mercato, des Warriors et de leurs concurrents. Parce que c'est finalement les blessures des Warriors qui bougent encore plus le Mercato que prévu. Pourtant, on savait déjà que Kevin Durant allait le bouger. qu'est-ce que tu penses déjà de la fin de cette finale et aussi de ce début du Mercato. Certains ont commencé fort. Tu peux parler de même temps que quelle équipe c'est une chose pas d'équipe. On a vu Utah qui commence très bien. On voit les Pelicans qui peuvent surprendre la jeunesse. On voit les Lakers qui ont décidé de vider toute l'équipe et de partir de zéro avec deux bases solides. Est-ce que c'est assez solide avec l'argent qu'il y a ? On voit les deux équipes de New York qui patogent. Qu'est-ce qu'elles nous réservent ? Ça sent pas terriblement bon. Boston, qu'est-ce qu'ils vont faire parce que ça se complique avec Orford et KU Harvey qui ont décidé de vanish. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce Mercato au Kessi qui est un peu stable ? Est-ce qu'il peut faire un coup derrière surprendre les gens ? Prends-le en stabilité. Mais est-ce que le problème du Ramadan de Kenter et Aminou ne va pas se reposer l'année prochaine parce que le Ramadan sera en début mai ? Donc, qu'est-ce que tu penses toi, en général, de ce Mercato qui arrive ? Merci, Edith. Ouais, je tiens déjà à dire une fois de plus bonsoir à tout le monde et bonsoir à toi qui me permet de prendre la parole et donner mon avis. Alors, je vais commencer par la finale. C'est fait une très belle finale. Quoique, nous aurions souhaité que tout soit en santé. Mais n'empêche que Toronto, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts pour ce moment. il y a eu des petites surprises notamment Kyle O'Ree qui est allé vraiment au-delà des attentes. Il a été surtout à l'extérieur. Je me souviens bien, je pense, avant le Game 3, il disait qu'il est plus à l'aise à l'extérieur et il arrive à l'extérieur et il joue bien. Tu vois un peu. Donc, tu as toute première finale et tu dis à l'avance que je suis plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison et tu arrives à l'extérieur et tu produis vraiment de meilleures performances qu'à la maison. C'était vraiment très impressionnant de ma part. Je dirais aussi un gros big up à Kowai, qui a vraiment su instaurer au sein des vestiaires cet esprit de compétition, cet esprit du sérieux, même si nous menons 3-0. J'ai lu un article où le coach voulait faire une histoire sur le Game 3, on a voulu arracher un match dont c'est bon. Il a dit non. Il a interrompu le coach. Il a dit nous sommes venus ici prendre les deux matchs. Donc, ça montre bien que c'est un gars qui a une mortalité de tueur. Il ne veut pas offrir l'opportunité à la personne de souffler. Et tu vois, et on peut visiblement, et visiblement, il a pu contaminer ses coéquipiers avec cette mortalité-là. ils ont été vraiment sérieux tous. Même quand Power voulait venir faire le point, avance. Il n'y a pas le temps pour ces choses. On va voir ça après la finale, quand on aura... c'est une image terrible. ça. Il t'a dit, mais il dit non, avance. Non, je ne vais pas le temps. Tu vois, ce sont des petits gestes comme ça qui vraiment permettent, qui font comprendre au reste des gars que, gars, je ne suis pas venu sur ma musique. Ce n'est pas de la blague. Donc, vraiment, j'ai eu un gros big up pour avoir instauré. Et même s'il s'en va, parce qu'il s'est dit qu'on voit qu'il soit au Clippers avec Jimmy Butler, que les deux soient ensemble au Clippers. Il paie cette fois au pouvoir. Donc, du coup, même s'il s'en va, cet esprit-là va. Je pense que les gars, même s'ils ne seront plus aussi compétitifs, je pense qu'ils auront gagné énormément. Ils auront beaucoup appris de lui et ils pourront continuer dans la même lancée avec cette mentalité-là. Je pense surtout à notre cher compatriote. Vraiment, mes félicitations à lui pour avoir porté si haut les couleurs de notre pays et d'avoir surtout le désir qu'il y ait la paix dans notre pays. Nous savons tout ce qui se passe chez nous. Donc, vraiment, je lui dis un grand merci pour avoir pensé à nous autres, à notre pays. Et je crois qu'il y a encore des surprises. Il nous fera beaucoup de surprises à la fin. Je suis vraiment convaincu de ça. Il sera nettement meilleur qu'il y avait présentement. Donc, voilà, au niveau de Toronto, c'est bon. Félicitations. L'équipe très équilibrée et qui a été très performante. Golden State, bon, voilà, les blessures et tout, ça n'a pas été évident. Mais malgré tout, j'ai beaucoup apprécié le coaching de Kair parce qu'il a prouvé au monde entier que même avec les blessures, il est excellent. C'est un excellent coach. Il sait faire des ajustements avec le peu qu'il a. C'est vrai que, bon, Curry n'a pas pu mettre ce tic qu'il aurait pu envoyer l'équipe au Game 7. Qui sait ce qui se serait passé au Game 7 parce que tout le monde dit, bon, voilà, sans clé, ce serait foutu. Mais on ne sait rien. Peut-être que Kauri se serait blessé aussi dans ce match. On ne sait jamais. On voudrait mieux jouer ce Game 7 avant de voir ce qui se passe. Tu vois un peu. Donc, voilà, ils étaient à un tir de ce fameux Game 7. mais bon, ils nous ont vraiment fourni une agréable finale. Ils nous ont montré que ce qu'on appelle paresse n'est vraiment pas le cas parce qu'ils ont vraiment bossé, ils ont vraiment joué en équipe. Ils ont été vraiment soudés. Ils se sont surpassés. J'ai particulièrement apprécié Clayton qui a montré davantage qu'il est tough, qu'il est vraiment solide. C'est un dur. Il a eu une vecture de ligament au genou et il veut jouer. Il rentre en défense. Il s'était prévu qu'il s'est lancé et puis on le remplace. Le gars, il est lancé, il replie plutôt. Il replie. Il veut jouer. Avec une rupture du ligament, tu te rends compte. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore été opéré. En passant, il n'a toujours pas été opéré. Tu peux imaginer la douleur qu'il subit actuellement. Je pense que c'est en fin de cette semaine qu'il sera opéré, soit demain, soit pendant le week-end. Donc vraiment, il a... J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, c'est mon chapeau. Donc voilà, on a vu la cérémonie de MVP avec avec Giannis qui a vraiment eu un discours très émouvant et tout. Alors, je lui souhaite vraiment le meilleur pour tout. Et il faut aussi remarquer que tous les récompenses ont été internationales. Il n'y a pas eu d'Américains que ce soit MIP, MVP et autres. Il y a peut-être que... Sauf peut-être le sixième homme ou le sixième homme qui a été Lou Williams. Mais à part lui, tout le reste, ils ont eu des étrangers. Donc, ça montre combien la NBA s'ouvre vraiment au monde et qu'ils donnent des opportunités aux étrangers qui peuvent eux aussi jouer au basket. c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la planète. Sinon, bon, j'aimerais parler dans les détails de chacune des équipes des playoffs. Tu vois un peu, donc, on va... Oui, on va aller, on va passer à la free agency et autres. Bon, pour l'instant, ça s'annonce vraiment très intéressant. Il y a des nouvelles qui courent et des rumeurs qui courent par-ci. Comme Stephen qui a annoncé tout à l'heure qu'il entend tant que c'est terminé, Carrie et Kade seront à Brooklyn. Tu vois un peu ? Et que vraiment, personne ne veut venir dans son équipe de New York Mix. Donc, il est vraiment triste par ça. J'ai pas tout à l'heure j'ai évoqué, par exemple, le cas de Kauai, la possibilité que Kauai et Jimmy Butler soient ensemble. C'est vrai que Houston aussi veulent faire un trade pour Jimmy Butler, mais je ne pense pas que ce sera mieux. Je vois mal Jimmy Butler à cette situation. Il préférerait rester à Philadelphie où il aura la balle plus souvent entre les mains et il sera l'homme du cloch, du moment cloch, tu vois un peu. Or, du côté de Houston, ils sont trois qui vont devoir se partager la balle. Ça ne sera pas facile. Je ne trouve pas que ça puisse marcher. Et je ne vois même pas une équipe qui va chercher à les aider à ce niveau-là. donc soit moi, Jimmy Butler, soit il va rester à Philadelphie, soit il va aller sur les Clippers du côté des Clippers avec un autre super star appelé Kauai, je ne sais pas. Clay Thompson, bon, son père, lui, il a tout dit. Il a dit, bon, voilà, c'est Clay qui va rester. Évidemment, si on lui donne, si on lui offre ce masque, il suffit, je trouve, ce qui sera fort probable. Je vois mal Bob Myers offrir moins que cela. il va lui offrir ce masque. Il le mérite amplement. Il n'y a rien à dire. On entend parler des drafts, des nouveaux drafts des jeunes hommes qui sont arrivés à la draft et tout, pas la draft. La draft a été intéressante. Je n'ai suivi que les 12 premiers et je connaissais peut-être très bien peut-être 8 ou 9 parmi les 12. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que le rookie aujourd'hui ne sera pas dans le top 5. J'ai l'impression que ce sera peut-être en dessous du top 5. Parce que les situations dans lesquelles les top 5 ont été recrutées, ils arrivent dans une équipe où il y a des joueurs qui sont établis. Tu vois, par exemple, Zion, il arrive, il va trouver Joe Holiday. Tu vois un peu. Ce n'est pas évident d'être recruté hier dans des circonstances pareilles. Ou tu vois, peut-être qui d'autre. Bref, tous ces gars, même l'autre qui a été pris par Phoenix, tu vois, il va trouver Booker, David Booker et tout ça. Donc, ce ne sera pas évident que ces top 5 puissent puissent être le recueil. D'ailleurs, on ne sait jamais. La donne peut changer entre-temps. Du côté des Lakers, je trouve que c'est une très bonne chose que ces jeunes aient été transférés parce qu'eux-mêmes ne voulaient plus être là. Tu vois un peu. Parce que, tu vois, leur idole, celui qu'ils ont pris comme leur idole, celui qu'ils ont vraiment adulé dès leur bas âge et leur a fait comprendre que mon frère à ce niveau, c'est le business. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'affection. C'est le business. Donc, moi, je ne suis pas venu ici pour vous faire grandir, pour vous aider à grandir ou bien pour signer les autographes. Je suis arrivé ici pour gagner au moins une balle. Donc, si ça exige que vous soyez tous transférés, je donne mon accord. Je vais donner mon accord pour que vous soyez tous transférés. Et ce n'est pas personnel et c'est juste du business, tu vois un peu. Donc, voilà, le transfert a eu lieu. même comme avec l'ancien GM, les livres s'avaient proposé mieux puisqu'ils avaient inclus Kuzma à l'époque. Je ne sais pas, de Dems qui avait été fire là. On lui avait proposé même avec Kuzma à l'intérieur. Non, c'est Dems qui avait merdé. Il avait merdé. C'est-à-dire, il s'est-à-dire, il avait merdé. Il avait merdé. Il avait merdé. Il avait merdé. Il aurait accepté depuis. Mais maintenant, David Gryffindor a accepté moins que ça sans Kuzma. Tu imagines un peu avec Kuzma. Ah, ils auraient eu avec Kuzma. Ils auraient eu le premier tour de la draft aussi. Ils auraient eu le premier tour de la draft. Ils auraient eu le premier choix de la draft. Mais tu sais quoi ? En parlant de premier tour de la draft, quatre murs du genre. Adam Silver, il parle à David Gryffindor, tu sais quoi ? Le Brown James, même s'il est plus considéré comme le meilleur joueur du monde par beaucoup, il démarre le visage de l'ambassadeur numéro un de la Ligue. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il soit sur le canapé en train de visionner les matchs pendant les playoffs back to back. Tu vois un peu ? Il faut qu'il soit de la partie. On a vu comment le nombre de vues a baissé considérablement en son assence. La blessure de Kevin Durand c'est que Kevin Durand n'arrange pas les choses non plus. Il perd le deuxième visage. Ouais. Et ça n'arrange pas. Donc tu vois un peu, imagine un playoff sans LeBron et sans Kédi. Ça, ça serait lui des pires années de la NBA. Tu vois un peu ? Donc il faut tout faire. Il faut tout faire pour que ce transfert ait lieu. Je vais te donner le numéro un draft pick pour calmer un peu les odeurs pour que les gens ne pensent pas que... Les gens sont tentés de penser que c'est New York qui va avoir ce draft pick mais je vais te le donner. OK ? Et voilà. Là, avec ça, tu pourras prendre Zion. Avec Zion, vous pourrez construire quelque chose autour de lui. Mais il faudrait que ce deal marche. OK ? Parce que s'il a Anthony Davis avec un peu plus de pièces, là, ils seront beaucoup plus compétitifs et ils pourront arriver au playoff et pourquoi pas arriver en finale de conférence puisque Gordon s'était intimisé. Houston ne semble plus être vraiment... Ça serait difficile de les considérer comme les contenders parce que c'est chaud entre eux déjà. Ils veulent se débarrasser de Capella, d'Eric Gordon et de B.J. Tucker. Tu vois ? Parce qu'ils ont vu que ça ne marche pas vraiment entre-temps. Ils veulent de nouvelles pièces donc ce qui fait que ce n'est pas vraiment évident. Ça ne sera pas évident pour Houston la saison prochaine. Surtout s'ils demeurent la même équipe. Chris Paul qui sera encore plus âgé ils sont encore qui risquent de le trahir une fois de plus. Donc... Ouais, c'est pas simple ça. C'est vrai que bon Utah, ils vont se renforcer. Il y a quelques... Blazers qui a un peu fait un trade là. Ils ont échangé Evans contre Baseball. Bon, j'ai l'impression que c'est le même profil que Rodney Hook. Je ne sais pas comment ils vont... Je ne sais pas si c'est nécessaire. Evans a été échangé contre Baseball avec Atlanta. Ah ouais. Ah, ils ont échangé contre le Basement. Ouais, Basement, ouais. C'est vrai que bon... Après, le problème c'est que Evans Turner ses playoffs il avait l'air... Soit il avait un problème il n'était pas dedans soit il est rassif. Peut-être qu'ils se disent que Basement va ramener un peu plus de poche mais est-ce que Basement va accepter de jouer au peu de minutes comme ça ? Parce que Basement c'est quand même un joueur qui était considéré. Il avait un bon petit salaire et il mérite plus de temps de jeu. Est-ce qu'il va aller ? Parce qu'Evans Turner franchement son temps de jeu a vraiment voulu subitement avec la nouvelle équipe. On verra bien. Et je trouve qu'il a pratiquement le même profil que les deux gauchers qui sont agressifs offensivement qui peuvent être des menaces même à trois points et tout. Donc du coup je ne sais pas si c'est parce que Roud doit partir. Append ailleurs ou deux pour renforcer le banc pour ne pas un peu plus fort. Ils se disent qu'au haut niveau de la négociation ça a l'air peut-être compliqué. J'en sais rien. Ah oui, c'est possible. De toute façon je trouve que c'est un upgrade c'est-à-dire échanger events contre contre case. Oui, oui, oui. C'est un upgrade. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc ce serait avec le retour aussi du Kivu là. Donc ce sera une upgrade. C'est un upgrade qui peut être de retour. Une fracture comme ça. Bon, ils ont dit je crois qu'ils avaient annoncé que ce serait maximum six mois. Parce que la plus c'était pas grave qu'ils attendaient. Donc je pense que c'était pas une fracture complète. Non, c'était pas une fracture complète. Ah, ça veut dire que c'était un peu comme celui de c'était un peu comme celui de Brooklyn le jeune de Brooklyn là, ça devait être une... Oui, il devait avoir un truc une entorse ou une luxation totale. Voilà, quelque chose comme ça, oui. Après, de toute façon il n'y a pas eu de rupture. Donc du coup ils ont parlé six mois, six, six, huit mois, merci. Donc ils seraient même en début de saison ils pourraient être disponible. Je pense qu'ils vont attendre janvier. Au plus temps. Au plus temps. décembre, janvier il sera de retour. Donc c'est... Donc du côté de Portland ça s'annonce un peu plus intéressant aussi. Ils vont se renforcer dans leur tâche. Denver, ouais. Il y a le rookie qu'on appelle Porter Junior qui sera là qui sera de retour. C'est celui dont on a tant parlé lors de la draft de l'année dernière. Mais qui était blessé. Il n'avait joué que quoi ? Neuf matchs ? C'est un excellent joueur en isolation et tout. Et donc il sera en santé cette saison. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'Asia Thomas mais bon ce ne sera pas facile pour lui. Mais Noget aussi de l'autre côté je pense qu'ils ont pris en expérience. ce sont les équipes stables. Donc on attend de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Morant qui sera du côté de le transfert de Mike Conley à Utah je pense que c'est un très très grand upgrade. C'est génial parce que ce mec il est une menace offensive tu vois un peu et ils en ont amplement besoin surtout avec le départ de de comment on l'appelle encore celui qui a les locks là bref tu vois il était du côté de Boston il a pris l'année à Cleveland avant de se retrouver à Utah il sortait du banc avec les locks il a été transmis avec Jay Crowder Jay Crowder voilà Jay Crowder ils ont une très bonne équipe Memphis si VG Valentinas reste c'est une très bonne équipe c'est bien équilibré avec Morant Morant à la main ça sera intéressant bref tu vois en fait la free agency va davantage nous donner plus d'informations sur sur les situations des équipes parce que pour l'instant ce n'est que nous n'avons qu'une vue un peu prématurée de ce qui va se passer lors de la saison régulière mais avec la free agency qui approche je pense c'est dimanche nous aurons plus d'informations là Bobby vient de rappeler un truc qui est sorti à peut-être une heure ou deux entre Kemba et les Celtics c'est pratiquement fait pour remplacer Karrie et ça ça ferait déjà un mouvement important parce que Kemba aux Celtics si ça se confirme ça changerait pas mal de choses quand même sur le marché parce que c'est clair parce que déjà le gars croit attirer d'autres déjà tu sais tu sais Kemba il a malgré son le personnel médiocre de 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 Charlotte il a pu les menures au playoff deux fois ah il est efficace tu vois un peu avec un personnel aussi médiocre un coaching même je ne sais pas si quelqu'un serait capable de nommer le coach de cette équipe il a pu quand même mener cette équipe au playoff deux fois donc je pense qu'au niveau leadership déjà il est largement au-dessus de Karrie il est peut-être pas peut-être aussi talentueux mais au niveau leadership déjà je pense qu'il va avec de bien meilleures pièces autour de lui je pense qu'ils vont vraiment très bien s'entendre parce qu'en nombre de points il est en moyenne égalité voire plus que Karrie en constante sur une saison ouais 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 c'est un mec très fort en nombre de points en nombre de passes ils sont peut-être pratiquement pareils mais en pole blonde c'est quasiment pareil je pense qu'ils y gagnent même en leadership parce que c'est un mec très fort c'est un mec très fort ce serait une vraie bombe et lui aussi il va gagner il va aussi gagner en visibilité tu vois un peu parce qu'il aura là maintenant il sera dans une équipe qui va certainement être au playoff il aura plus de visibilité là il aura cette valeur il sera accordé la valeur qu'il mérite depuis des années tu vois un peu parce que là on l'a choisi comme le bouquet mc qui n'aurait pas dû être dans le All-NBA et tout mais je pense que cette fois-ci avec une équipe que les Celtics s'ils arrivent loin au playoff là personne ne pourra contester sa sélection pour le All-NBA tu vois un peu donc c'est une opportunité c'est une opportunité de gagnant-gagnant pour les deux camps tu vois un peu bon maintenant je ne sais pas comment ils vont combler l'absence de Al Horford parce qu'il ne semble pas vouloir prolonger son contrat parce que Al Horford veut un contrat à long terme il veut 4 ans alors qu'il a déjà qu'il a 34 ans et Dany Hens dit bon à ton âge tu veux un si long contrat je ne sais pas c'est pour ça que l'intérêt de regarder du côté de Dallas pour voir si Dallas pourra lui offrir ce contrat mais donc comment ils vont-ils remplacer Al Horford du côté de Boston et aussi notre question Rosier parce que Rosier veut être titulaire je ne sais pas comment ils vont gérer Kemba, Rosier tu vois un peu parce que Rosier c'est ce que c'est Rosier ne peut pas il veut mais je ne sais pas pourquoi qu'il aille ailleurs alors dans une petite équipe mais toutes les équipes sont aussi remplies de meneurs Terrick tous les contenders même à Phoenix il ne peut pas jouer meneur il ne peut pas être titulaire c'est exactement ça tu vois un peu c'est ce qui fait que est-ce qu'il va accepter parce qu'il disait à first c'était que bon voilà s'il se retrouve encore dans une situation similaire où il a sorti du temps avoir 15 minutes de jeu et tout il va demander à partir tu vois un peu donc du coup quand il entend que Kimbav arrive comme ça du coup il s'est dit bon voilà je pense que je vais demander à partir donc voilà aussi situation est-ce qu'il cherche la bonne équipe pour ça parce que il peut aller à Charlotte il peut aller à Charlotte et jouer à Charlotte voilà voilà à Charlotte est-ce que bon Charlotte de toute façon Jordan et son équipe il faut jouer n'importe quoi à Charlotte il peut être titulaire voilà il peut être titulaire voilà il peut être titulaire à Charlotte est-ce que ailleurs je cherche l'équipe pour lui mais il faut qu'il oublie les contenders ou bien les équipes qui veulent qui visent des places en playoff s'il veut être titulaire parce que toutes sont déjà blindées de meneurs qui ont une certaine expérience qui voilà je ne vois pas où il va postuler pour être titulaire parmi les 16 premières équipes de cette ville voire voire même les 20 à voir peut-être qui sait peut-être qu'il va se donner un challenge d'être d'être surpris c'est-à-dire que mener une équipe au playoff au-delà des attentes qui sait on a vu Jason Kidd le faire à l'époque quand il est parti chez les Suns quand il était chez les Suns les Suns n'étaient du n'importe quoi et puis bon mais donc c'est pour ça que je dis qu'il aille vraiment qu'il cherche tu as dit Charlotte tu as très bien dit Charlotte c'est en échange là oui qu'il aille de l'autre côté comme ça il sera titulaire ils n'auront pas l'honneur comme ça parker a arrêté ils n'ont pas la boulevard est ouvert le boulevard est ouvert qu'il aille dans ce genre d'équipe ou qu'il aille à New York qui cherche qui propende tout et tout et rien chez l'Enix et encore chez l'Enix je ne suis même pas sûr que le petit meneur est-ce qu'il est quand même talentueux il est encore là-bas et celui Denis Smith Junior Denis Smith Junior tu as le feu vert je te laisse qu'à ce que tu veux et je pense qu'il a changé tout à coup à cause de Rosier et Rosier lui-même j'ai estimé que Charlotte c'est la meilleure destination pour lui tu as totalement raison ouais donc donc dis-moi un peu dis-moi un peu toi ce que tu penses parce que j'ai posé la question à Uncle Phil le cas des Warriors le cas des Warriors et des Lakers parce que c'est les cas les plus brûlants outre les New York et tout le bordel mais bon ça c'est pas assez moins le cas des Warriors comment tu le sens non seulement pour la renégociation avec Kedi mais au cas où ils n'ont pas Kedi et ils n'ont pas de Marcus ils auraient de l'argent ça les gens oublient s'ils n'ont pas les deux ils ont quand même beaucoup d'argent ils pourraient même couper l'herbe à beaucoup de franchises sur des cas de Butler sur des cas de XY de Kawaï ils pourraient se lancer n'importe où s'ils n'ont pas les deux mais tu le sens comment et aussi celui des Lakers je le demandais à Seth avant toi après tu embrayeras sur le cas des Lakers qui avec 32 millions de libérés là est-ce qu'il faut un gros poisson où ils font un banc de luxe renforcé avec des joueurs qui ont leur valeur on a vu que les Warriors ont gagné parce qu'ils ont donné à leur premier homme du banc 20 millions c'est-à-dire Iguodala on a vu que les Warriors ont aussi pêché parce que finalement Iguodala a fait partie du Hampton 5 du 5 mais leur banc était des joueurs intéressants mais ils n'avaient pas d'argent pour renforcer leur banc si Javali part c'est parce qu'ils font les pingres Javali qui aurait pu aider ils font les pingres sur Javali au lieu de lui donner un million de plus parce que les Lakers lui ont donné un million de plus même pas beaucoup et ils auraient mis ça sur deux ans donc si Javali si est-ce que les Lakers doivent tomber dans ce piège où au final avec cet argent ils cherchent une troisième star et finalement leur banc ils ne prennent que des maçons qui viennent s'asseoir ou tu penses que les 32 millions peuvent servir plutôt à se mettre un banc luxueux qu'est-ce que tu en penses de ces deux franchises là oui je commence sur le cas de Golden State je pense déjà qu'au niveau de Golden State ils vont signer Klay Thompson et je doute fort vraiment que Kevin Durant parce que je m'attendais j'espérais qu'il puisse opt-in exercer son player option pour pouvoir se reposer et gagner son C31 millions trop propre parce que de toute façon il ne va pas jouer mais tout indique qu'il sera plus du côté de Golden State c'est qu'il ouvre la porte à Draymond Gray tu vois un peu je pense que avec ils vont signer Klay il est prévu que Klay revienne beaucoup en février mars tu vois non il peut toujours revenir et puis il faut un bon run lors de la deuxième partie de la saison et il peut être très compétitif lors des playoffs mais tout en considéré en supposant que Kevin Gray ne sera plus là ils auront quand même de l'argent ils auront un peu d'argent pour recruter mais ça ne sera pas un gros non parce que tu vois Curry va toucher 37 millions et Klay va toucher environ 36 35 36 dès sa première saison ça fait déjà près de 80 millions tu vois un peu avec Raymond Green qui est déjà qui sera à 16 millions par là et tu as Igo Dala qui a sa dernière année de contrat à 17 millions donc tu vois que ça n'offre pas beaucoup d'espace pour un gros recrutement quoi donc ils seront obligés de chercher des t'as dit même sans Kedi même sans Kedi ça complique le recrutement au côté de Golden State mais ils pourront sécuriser Lonnie qui a été qui a montré qu'il est vraiment une pièce essentielle de cette équipe ils pourront le sécuriser bon je pense qu'ils vont laisser partir parce qu'ils ont l'opportunité ils peuvent garder Livingstone qui a 7,8 millions de dollars comme ça mais ça a l'équipe de décider de le garder ou bien de le laisser partir je pense qu'ils vont le laisser partir et il va peut-être prendre sa retraite parce que 7,8 millions pour un joueur pareil qui n'est pas ni offensivement ni défensivement aussi productif qu'auparavant je pense qu'ils vont préférer garder prendre cet argent et l'utiliser pour un recrutement de joueurs parce qu'avec 8 millions de dollars tu peux recruter deux ou trois bonnes pièces tu peux recruter deux bonnes pièces ou trois bonnes ou trois pièces moyennes parce qu'ils ont vraiment besoin de renfort largement ça sera absent lors de la première partie de la saison avant les All-Star Games il sera absent donc il faudra des gardes peut-être un pre-handi quelqu'un qui peut tirer qui peut shooter et tout c'est vrai qu'ils ont recruté trois gardes intéressantes et tout mais on va voir de quoi ils sont capables lors de la Sonner League tu vois un peu parce que l'un a été recruté en la 28ème position et les deux autres au deuxième round donc on ne sait pas on ne sait pas à quoi ça va ressembler mais dans la free agency ils peuvent piquer un ou deux bons tireurs parce qu'ils ont vraiment besoin de tireurs je pense que ça doit être la priorité de prendre des tireurs surtout que ce sera absent et on a vu Steph Curry vraiment souffrir lorsqu'il n'était pas entouré de tireurs tu vois un peu donc ils ont besoin d'un tireur qui a au moins une défense moyenne au moins un ou deux tireurs deux joueurs qui ont ce profil depuis Andy et je pense qu'il y en aura sur le marché et qu'ils pourront saisir cette opportunité et tout et tout donc je pense que du côté je pense que je fais confiance un peu à Bob Myers parce que c'est un GM assez intelligent et il pourra prendre les meilleures décisions je pense qu'il va offrir le max à Klee et Klee va le prendre il va aussi offrir le max à Keeley et Keeley va probablement le rejeter parce qu'il veut jouer ailleurs avec Kari je ne saurais pour quelle raison parce que pour moi je pense que son passage en finale a prouvé qu'il n'a pas besoin d'aller prouver quoi que ce soit de façon du jour il faut qu'il ait porté les clients il a prouvé lors de cette finale 11 nuits de jeu en 11 nuits il a prouvé qu'il est largement au-dessus de tout le monde il a prouvé Golden Stitch qui avait vraiment besoin de lui on a vu qu'on s'est vraiment peiné en son absence c'est quoi on essaye de dire depuis aux gens que la saison est longue les gens disent Golden Stitch sur chaque victoire sans lui et on dit qu'ils n'ont pas besoin de lui mais il y a 82 matchs et chaque année ils jouent encore si on compte eux-mêmes des suites ils jouent encore 16 matchs de plus donc eux ils ont presque 100 matchs dans la saison et Golden Stitch sans lui avec Curry qui va se blesser au moins une fois par année clé une fois quelle personne une fois c'est compliqué je prends toujours un exemple je donne toujours cet exemple particulier à ceux qui disent qu'il doit porter une équipe seule et tout ça je leur dis que bon avant que Curry ne se blesse ils jouaient combien de minutes par match plus de 40 minutes par match si une équipe n'a pas vraiment besoin de toi est-ce que tu auras besoin de jouer autant de minutes est-ce que tu penses je ne suis même pas sûr que s'il va dans une autre équipe avec Curry aussi ils joueraient autant de minutes tu vois un peu je ne pense pas parce que si tu regardes bien en NBA ils sont combien de superstars qui jouent autant de minutes ils ne sont pas très nombreux tu vois un peu donc KD avec malgré la présence de Clay de Curry de Green et tous ces gars il a dû jouer plus de 40 minutes par match ça montre à quel point il était impératif qu'il soit sur le terrain tu vois un peu mais comme tu viens de le dire Bob Myers est l'un des plus intelligents et quand il ramène Kevin Durant c'est parce qu'ils savent ils ont vu la physionomie de leur équipe en 2016 2015 c'était un miracle l'équipe venait de nulle part et a surpris tout le monde même si tous ceux qui les voyaient jouent depuis 2013 disaient bien que si Bogut ne se blesse pas ces mecs-là peuvent aller en finale Charles Barkley en parlait de cette équipe depuis 2012 où il les voyait chaque fois évoluer et c'était surtout les blessures de Bogut et de Curry et la première année où ils ne se sont pas blessés ils sont allés loin bon 2016 ils ont confirmé et pour battre un record ils ont essayé ce qui les dépasse physiquement ils l'ont payé mais le banc était vieillissant Bob Myers intelligemment a vu l'arme de destruction ultime libre il a dit moi je sais que mon équipe a besoin de lui je le sais surtout que Harrison Barnes a rejeté leur offre de contrat ils voulaient le max Festus Harrison Marek Space ils voulaient manger plus s'ils avaient deux bacs ils avaient une bac déjà et qui sait que si ça allait se reproduire encore ils ont tous voulu ils sont allés manger à Orlando aller manger je ne sais pas où ils ont tous mangé l'argent ailleurs Bob Myers ce n'est pas fou de se dire je sais que mon équipe là a besoin de ce gars il remarque une chose il remarque une chose où sont-ils ces gars aujourd'hui West Base je ne sais pas pourquoi ce qui s'est passé à la tête de Bar où est Barbosa pour négocier tu vois un peu où sont ces gars qui sont partis il n'y a qu'à ils sont partis Barbosa Barbosa encore lui je me rappelle qu'il a eu son bond de sortie pour aller manger un peu d'argent dans son club de départ parce qu'il avait apporté parce que le titre de 2015 quand même beaucoup l'oublie mais quelques matchs au Curie a choqué c'est Barbosa qui est rentré faire le boulot avec David Stane donc Barbosa il a eu son bond de sortie on lui a dit merci pour les bons et loyaux services il peut bouger mais si tu ne prends pas Kevin Durant l'année suivante quand Curie se relèche Curie se relèche en fait peut-être qu'il va au titre ou en finale mais tu ne finis pas premier ça c'est sûr parce que déjà ils n'ont même pas fini premier déjà mais tu ne finis pas parmi le top 4-5 et c'est dans ce monde donc ils le savent et je pense que intérieurement Draymond Green a commis peut-être la bêtise parce que lui il dit mais il l'a dit mais c'est vrai que ces mots dans la saison ont peut-être eu cet impact lourd dans la tête de Kevin Durant et dans la tête des médias parce que les médias aussi poussent et Kevin Durant malheureusement c'est un genre fragile pourquoi en partie parce que c'est sa nature mais l'autre partie il regarde beaucoup les médias sociaux il est beaucoup sur un endroit où tu ne dois pas être après ils sont tous une génération quand j'en ai dit souvent s'il avait joué avec les médias ou bien certains joueurs s'ils avaient joué avec les médias qu'est-ce qui serait devenu parce que la pression des médias sociaux c'est incroyable surtout quand tu as le type de joueur qui fait attention à tout ce que les gens disent n'importe quel père supporter au fin fond du Bangladesh je vais faire un commentaire tu prêtes attention à ça si moi je prêtais attention à tous les commentaires que Ced disait sur le off je serais devenu complètement donc pour moi je ne peux pas toujours prêter attention c'est même d'ailleurs pour cela que c'est même d'ailleurs pour cela que moi je refuse d'entrer dans ce jeu de blame game on doit blâmer Gordon State pour la plus sûre et tout non Kevin Durant a la plus grosse responsabilité peut-être qu'il y a d'autres qui sont coupables mais il est le tout premier coupable parce que il était conscient de sa situation mais il voulait prouver que non il est un tough guy il est un gars dur qui peut jouer malgré la plus sûre et les gens ont trop dit que regarde tu vas gagner ton titre eux-mêmes ils vont t'amener tu seras assis avec tes vécu tu vas prendre une bague le mec a écouté la pression de tous ces haters de tous les réseaux sociaux il a dit je peux le faire je peux le faire et je vais le faire parce que c'est le réussi ce coup il rentre directement dans le top 8 des joueurs des meilleurs joueurs de tous les temps peut-être même comme ça il a fait un truc de coup mais son corps ne pouvait pas mais il s'est dit bon les gens disent trop que et quand tu écoutes les gens les réseaux sociaux pourtant il pouvait rester au calme regarder son équipe gagner ou perdre mais revenir la dernière saison et dire je vais vous montrer la prochaine saison qui je suis et là maintenant arrêtez ces histoires de donner le ballon toujours à Stel et dire écoutez la prochaine saison je vais reprendre ce MVP déjà 1 de la saison régulière parce qu'il peut le faire à ce mec mais comme il est passif voilà mais bon de toute façon ça va je pense que au delà de au delà de ce que les gens pensent beaucoup de gens disent que bon c'est l'enterrement c'est le cimetière je pense que tout ce qu'ils ont besoin de faire c'est d'être au moins dans le top 6 avant le retour de clé tu vois un peu et avoir un record un peu proche du premier c'est à dire que j'ai 3 victoires 4 victoires 5 victoires de différence tu vois un peu non et qu'avec le retour de clé là ils vont pouvoir ils vont pouvoir aller au niveau supérieur pour moi c'est ça c'est ça je sais pas si tu es d'accord avec ce que je disais quand on disait on parlait avec le film le problème qui va se poser l'année prochaine c'est si les Warriors restent compétitifs comme on peut le faire et qu'ils réussissent à ressigner tout le monde un petit peu là ou bien à se renforcer au niveau du banc on parlait même si un mec part comme ça Kevin Durand il suffit d'avoir un capilla qui sait aller chercher les ballons et un René Hood par exemple qui sort du banc et tu es compétitif à fond et ça va poser problème aux 4 premiers parce que si les Warriors finissent 7ème par hasard prenons par hasard 7ème voire 8ème finalement on va assister à une fin de saison où le premier et le deuxième vont commencer à se dire est-ce qu'on doit les gars on fuit les gars on commence à se jeter parce qu'on est d'accord sur un truc c'est que même Golden State Dividi c'est tes premiers deuxièmes et que tu les voit aussi entre 8ème et 7ème tu vas commencer à te dire est-ce qu'il ne doit pas être 3ème en finale et surtout que ces gars sont très à l'aise en extérieur très très à l'aise ça reste le Golden State et que tu les battes ou pas mais faire un premier tour où tu arrives dans un game set où les gars te lessivent complètement même en fait c'est autre chose donc ça va quand même être intéressant et maintenant parle-moi des Lakers des Los Angeles Lakers parle-moi des Lakers un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent faire est-ce qu'ils sont en tout cas le Blanche a réussi à flatter Anthony Davis les gars si tu lèves ton bonus de 4 millions je te donne mon dossard mon mot de dossard et je vais te rembourser ça on va te faire on va te rembourser ça d'une autre manière déjà peut-être à travers le film Space Jam tu ne sais pas tu vois quoi on va te rembourser ça d'une autre manière quoi et tout et tout tu vois un peu non donc présentement il leur reste ils sont 6 joueurs déjà enregistrés et il leur reste 32 millions de dollars à dépenser si tu prends un max joueur ça a fait 7 joueurs et combien va-t-il rester pour le recrutement ils viennent de libérer 3 jeunes là encore et donc le pivot le pivot là encore le grand le blanc là qui était pas mal ouais c'est Wagner ou quelque chose comme ça ouais mais pourtant lui c'est des gens qui ne se plaignent pas et qui viennent apporter un peu de poids bon bref de toute façon ils auront ils pourront remplir les 15 les 15 spots mais les 15 places mais quelle sera la qualité s'ils prennent un max joueur je pense que ce serait pas très intelligent de prendre un autre max joueur tu vois un peu parce que si tu n'as pas de banc là tu vas pousser le blanc James a joué beaucoup plus de matchs que prévu parce que le blondier a besoin de se préparer d'avoir les jambes fraîches pour les playoffs il n'est plus à ce niveau où il peut jouer 82 matchs et puis au playoffs il est toujours si performant tu vois un peu non donc tu as besoin des gars des pièces de bonnes pièces qui peuvent faire du travail lorsqu'il s'assoit tu vois un peu là ça lui permettra de se reposer un peu et d'avoir les jambes fraîches pour les playoffs or si tu prends un max joueur ça veut dire que oui tu auras Anthony Davis tu auras LeBron tu auras ce match joueur mais les pièces manquantes ne seront pas suffisamment compétitives pour maintenir le niveau et là ça met beaucoup plus de pression sur ces trois top joueurs tu vois ce que je veux dire tu vois même Golden State avec Steph Curry Clay Thompson et Katie ou bien Raymond Green ils ont eu Ico Dalla à côté tu vois un peu ils ont eu d'autres pièces à côté les Livingston à côté quand il était encore performant et tout or là en dehors de ces gars tu n'as que Kouzma tu vois un peu maintenant tu as qui d'autre ce ne sera pas évident il faut déjà sécuriser aussi Maggi parce que Maggi a été très intéressant il faut le sécuriser tu vois un peu donc ça ça va un peu mettre la pression sur les stars actuelles si il faut encore prendre notre max joueur ce serait mieux qu'il prenne un gars peut-être dans les 20 millions une bonne pièce dans les 20 millions tu peux convaincre un Middleton par exemple tu peux convaincre un Middleton de venir prendre 20 millions j'ai l'impression que Milwaukee ne compte pas lui donner le max et à mon avis il ne mérite pas ce max de toute façon tu vois un peu donc si tu peux le convaincre de venir 25 millions que gars tu as 25 millions 4 ans ça te fait 100 millions tu m'appeler ou bien même 26-27 millions comme ça 4 ans là ça serait très ça ou si ils ont Middleton ce serait très bon parce que là il n'aura pas beaucoup de pression puisqu'il y aura Anthony Davis et LeBron James devant lui et et même s'ils n'ont pas de très très bonnes pièces à côté ça fait déjà 4 très bonnes pièces LeBron tu penses que Middleton par exemple va réussir être All-Star en conférence parce que je sais que beaucoup comme lui il a goûté une fois non je ne pense pas je ne pense pas le tout c'est quoi c'est que tu veux gagner oui effectivement tu vois un peu parce que au-delà c'est un pari c'est un pari au-delà du All-Star tu veux gagner tu veux gagner bon déjà l'absence de Kédi parce qu'il joue en 3 avec l'absence de Kédi il peut avoir une opportunité de jouer d'être au All-Star s'il est performant pendant la saison avec Middleton pourquoi pas tu vois un peu parce que Kédi l'absence de Kédi ouvre la porte à ce poste là LeBron James c'est sûr qu'il aura cette place tu vois un peu même s'il ne joue pas même s'il joue 15 match sur 30 ce gars avec les votes les votes vont le propulser au starting line-up donc ça ne s'est pas c'est assuré mais si Middleton fait ce 22 points pourquoi pas on peut lui donner une place de All-Star en son temps puisque Kédi ne sera pas là on peut récompenser l'équipe des Lakers s'ils sont ils ont un col en tête avec 3 joueurs qui font le boulot l'équipe on a vu ça les Warriors sont allés en All-Star beaucoup parce que c'était ça sinon certains ne méritaient pas mais Paul George Paul George va rassurer il peut sortir du bas on peut le sélectionner sortir du bas si fin de saison 22 points 23 points il peut être 2ème ou 1er ou 3ème tu vois un peu il peut bien il peut toujours tout le star là-bas mais est-ce qu'il sera prêt est-ce qu'il est prêt à accepter 25 millions par an 26 millions par an c'est ça le truc parce que lui il s'est dit bon je suis arrivé au final de conférence je mérite au moins 28 à 30 tu vois un peu et je ne sais pas si il y a une équipe qui voudra à moins que ça soit peut-être Charlotte ou c'est pas trop je ne vois pas une équipe qui voudra lui donner un tel montant donc il peut accepter de prendre 26 ou 27 et aller chez les Lakers et maintenant les Lakers peuvent dégocier avec quelques tireurs à côté voilà déjà on parle de Jérôme qui arrive je pense que ça sera un minimum pour lui tu vois peut-être un million quelque chose pour moi c'est une aubaine et tout ils peuvent faire venir d'autres tireurs comme ça qu'ils peuvent défendre et tout donc je pense que les Lakers ont juste besoin de prendre un gars qui va toucher moins de 30 millions par an et maintenant compléter avec le reste d'effectifs avec le restant que de prendre un max qui va toucher 32 32 tu ne vas prendre personne je pense qu'ils prennent ce gars s'ils trouvent un bon gars comme il peut tirer à 3 et tout dans les 26-27 ils peuvent le convaincre d'être dans les 26-27 et je pense que ça serait parfait pour les Lakers mais à part ça je ne les vois pas aller très loin je ne les vois pas aller très loin s'ils ne font pas ça donc du côté les Lakers c'est ça à mon avis à mon avis il devait rester à Philadelphie ils ont besoin d'un joueur comme lui absolument besoin de lui on a vu son importance lors des playoffs c'est lui qui a tenu tête à Kouaï il a tenu tête à Kouaï il a tenu tête à Kouaï Koua mettra en 5 points là-bas il mettra en 2 points là-bas de son côté tu vois un peu parce que Joel Embi par exemple tu vois Joel Embi Joel Embi tu vois on ne connait pas sa santé on ne sait pas comment ça va aller chaque année il a toujours un petit poubeau et tout tu vois Ben Simmons n'est pas un scoreur tu vois JJ Reddick qui est encore plus vieillissant on a vu ses limites à Kouaï quand il ne rentre pas il devient quasiment inutile il peut peut-être servir qu'à créer de l'espace mais il n'est plus ce jour il vieillit il aura quoi 33, 34 ans tu vois un peu mais Reddick c'est même c'est son salaire qui leur pose problème aussi là oui c'est incroyable ils l'ont signé un an ils l'ont signé un an donc ils vont décider ils savent de décider de leur donner encore un an ils ne le tannis ou pas donc il n'est pas son contrat il est enfin son contrat à expirer ils l'ont fait signer un an ah ok parce qu'il a prolongé parce qu'au moment il venait en provenance des Clippers il avait signé pour beaucoup d'argent ouais il a signé pour beaucoup d'argent je crois que 20 millions par an après il a signé un an 12 millions donc là il n'est pas il n'est pas sous contrat ils vont décider soit de lui offrir peut-être moins que les 12 millions je ne sais pas tu vois un peu moi je pense que le règle qu'ils ont commis c'est de c'est de transférer le jeune homme le jeune homme qui est chez les Clippers le rookie là le tireur rookie là qui est canon il était titulé même aux players et tout j'oublie tu le sens c'est qu'un mythe c'est qu'un mythe quelque chose comme ça il a l'air qu'un clair comme ça avec les cheveux roux ouais je pense que il est très bon tiré à trois points ouais 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 ils l'ont ils l'ont japté et puis ils l'ont transféré à je sais pas pourquoi mais bon c'est une décision qu'ils ont prise ils auraient s'ils l'avaient gardé ils n'auraient pas eu besoin de renouveler les Reddick à mon avis parce qu'il fait le tout boulot de Reddick et il défend plus il défend tu vois un peu ouais donc du côté des Sixers je pense qu'ils doivent tout faire ils doivent offrir le maximum possible à Timmy Butler parce qu'avec un Jojo fragile je sais pas qui d'autre va pouvoir scorer tu peux compter sur un Simon sur scorer qui d'autre va scorer si Jojo est fragile donc il faut ce gars il faut qu'il soit là et je pense qu'il a il a déjà pris comment ça se passe à la Philadelphie c'est un big market je suis un peu dans le même en termes d'investissement il peut faire de très bons investissements et tout il fait beaucoup d'argent le vestiaire on le connait déjà l'équipe a réalisé son importance au début on peut avoir un doute à moi à sa place je repars par où il y aura encore tout à refaire dans nos doutes c'est si complexe parce que il n'a pas une image la perception de ce mec c'est un gâteur de vestiaire de vestiaire et tout or s'il reste dans l'équipe et que le gars il continue de produire des performances telles qu'au playoff ça va aider à embellir son image tu vois un peu et je pense qu'ils ont besoin de lui ça c'est sûr je ferai tout en tant que GM Elton Brown Elton Brown doit tout faire pour l'avoir et je le disais l'autre jour à l'émission radio au final Jimmy Butler il doit se dire quoi on est finalement l'équipe on est la seule équipe à avoir poussé les Raptors au Game 7 exactement peut-être les autres les auront fait les Warriors auraient fait mais au final dans cette conférence au début quand il y a eu ce recrutement on s'est dit les Sixers sont l'équipe qui vient de se mettre au niveau des Warriors sur le papier au moins sur le jeu on a eu un doute par la suite mais sur le papier les talents étaient là en playoff ils sortent dans un Game 7 on se moque certes d'eux un peu on dit bon les Sixers mais le fait qu'ils aient poussé dans un Game 7 moi je l'ai dit je ne m'attendais même pas à ça ils m'ont surpris de pousser moi je voyais les Raptors leur donner 4-1 ou bien 4-2 en même temps en même temps les Raptors n'étaient pas encore ils se cherchaient encore tu vois un peu si tu remarques bien le jeu des Raptors avant lors de cette série et après tu vois c'est même surtout lors de la série contre Milwaukee qu'ils ont vraiment pris en confiance tu vois un peu ils étaient encore un peu chéquis ils étaient encore ils n'étaient pas vraiment encore mentalement solides unis tu vois un peu donc du coup je ne sais pas si tu ne penses pas que les Raptors les Raptors de la finale NBA je ne pense pas qu'ils auraient fait cette match avec Philadelphia surtout avec un Jojo diminué je ne pense pas le problème c'est quoi c'est que Philly peut dire aussi qu'ils ont joué ce truc avec un Joel Embiid à 40% Joel Embiid a joué un match donc le potentiel de Philly Jimmy Butler son agent il peut se réfléchir il dit le potentiel qu'on a on pouvait être en finale NBA j'ai un doute qu'il passe les Bucks parce que les Bucks pour moi dans les match-up les Bucks pouvaient les bouffer mais on n'en saura jamais rien et au final eux ils ont poussé dans un game set avec leur meilleur joueur à 50% voire 40% donc Jimmy Butler à Philly c'est là-bas qu'il doit rester et se dire les gars ce qui nous manque on a gagné en expérience ce qui nous manque c'est une gestion maintenant de nos organismes et il y a des équipes qui savent gérer ça gérer les organismes la santé des joueurs pour qu'au top des parts des bluffs et on peut dire que les Raptors c'est leur gestion des organismes qui les sauve parce que l'organisme de leurs meilleurs joueurs quand ils ne faisaient pas les back-to-back on se posait des questions quand ils ne jouaient pas tel match on se posait des questions et au final les médecins des Raptors ont fait en sorte que leur meilleur joueur soit prêt pour la dernière ligne droite et moi je me dis si les Sixers gèrent Jojo et gèrent des autres joueurs pour que physiquement ils soient prêts au mois d'avril ça peut faire très mal avec lui Butler Miss Jenner et tout le reste même s'ils n'ont plus d'argent ou Tobias Harris pour moi laisser Tobias Harris et avec le banc qu'ils ont renforcé le banc ça reste quand même une garantie de faire peur à toute la conférence surtout si les rapports perdent Kawhi Leonard et si Kawhi va en conférence West pour moi les Sixers peuvent regarder les Bucks les yeux dans les yeux et dire c'est entre vous et nous maintenant mais tu sais il y a une équipe en l'Est qui est dans une situation un peu plus critique cette équipe c'est les Bucks de Milwaukee parce qu'ils ont trois ou quatre joueurs quatre pièces maîtresses qui sont en fin de contrat je parle notamment de Middleton je parle de Lopez Brooke Lopez je parle de comment on l'appelle encore le joueur qui venait de New Orleans le géant shooter Mirotic tu vois un peu et je vois il y a encore une quatrième question je ne me souviens plus trop exactement qui sont mais qu'ils payent les plus importants qu'ils payent les plus importants comme Middleton sinon leur construction est morte qu'ils payent parce qu'à un moment donné soit tu vas chercher mieux mais mieux c'est qui Kevin Durant ils disent à Kevin Durant bon nous tu as vu notre petit jeune là mais Kevin Durant ne joue pas les trois quarts de la saison prochaine qu'est-ce que ça commence tu ne penses même pas qu'il va jouer la saison prochaine je sens que s'il est dans une équipe il va être plus il va dire gars même si je sens que mon corps donne non je vous repose toute la nuit parce que normalement tu sais Kobe Bryant a fait équipe avec un poids similaire Kevin Durant n'a plus l'est et il n'a pas un jeu explosif il a fait 8 mois Boogie a fait plus Boogie le même a fait 10 mois mais et il pèse 2 fois plus Kevin Durant normalement en fait on parle de toute la saison pour assurer mais normalement en mars prochain il a été opéré directement ça va faire 10 mois en mars ça va faire 10 mois il sera prêt il sera physiquement prêt avant les playoffs mais il n'aura pas retrouvé toutes ses qualités physiques parce que même quand tu reviens de blessure tu ne peux pas encore tu dois être remis en genre d'abord et ça prend du temps or lui il va arriver un moment où les équipes sont en train de se chercher une place pour les playoffs dont le jeu sera un peu plus intensif même en saison régulière parce que chacun est en train de se chercher une place chacun veut éviter le premier de la conférence chacun veut au moins être cinquième quatrième tu vois un peu donc du coup le jeu devient un peu plus intense et tu le jettes là-dessus à l'intérieur comme ça et tout tu vois Boogie par exemple il n'avait pas besoin d'être il n'avait pas besoin de jouer aussi intense parce que bon il était déjà entouré de gars qui faisaient le boulot il avait juste besoin de se remettre en jambe tout doucement sans rien forcer mais qui a dit s'il retourne dans un environnement où il doit scorer 30 points dès son retour ça devient compliqué ça va dépendre de l'équipe dans laquelle il signe parce que si c'est une équipe qui a assuré sa place et peu importe s'ils savent que Kevin Durant qu'il soit cinquième sixième ou septième ils s'en foutent ils se disent bon lui il va jouer ses 15 minutes en attendant les playoffs il fait son footing peut-être mais s'il doit jouer dans une équipe où il doit scorer pour qu'il se qualifie pour les playoffs ça peut être dangereux c'est clair que ça peut être dangereux est-ce qu'il a le mental d'un Kobe Bryant je ne pense pas est-ce qu'il a la force d'un Dominic Wilkins je ne pense pas non plus donc dans ce cas oui dans un cas où ils se disent mon équipe ne va pas jouer les playoffs ou mon équipe est déjà qualifiée de toute façon il peut choisir de ne même pas revenir et dire de toute façon on ne gagnera pas avec ou sans moi je suis dans une équipe où on ne gagnera pas cette saison il peut choisir le truc mais ça veut dire que l'été il peut reprendre du rythme doucement mais je sens qu'en tant que compétiteur si les médecins lui disent tiens le full go en mi-mars il va être comme ça et se dire mais je peux aller faire des footings de 15 minutes chaque match je m'en vais jouer même les garbage du même truc je mets sur pourquoi pas après ça dépend de l'équipe où il va signer ça dépend vraiment de l'équipe où il va signer mais comme tu as dit un truc est sûr en tout cas les Bucks les Bucks le sont oui vas-y non mais comme tu as dit les Bucks ont ce problème mais il ne faut même pas qu'ils soient dans la situation là GM va réfléchir il va devoir faire Brouc Lopez s'il le perd c'est bien passé oui effectivement mais Brouc Lopez a gagné beaucoup d'argent avant d'y arriver c'est l'avantage qu'ils ont c'est que Brouc Lopez je pense que il est dans une situation où il va privilégier le minimum d'argent quand même pour lui mais une équipe où il se sent à l'aise et qu'il peut aller loin et il est dans cette équipe là je ne vois pas pourquoi Brouc Lopez demanderait du 20 millions encore il a tellement mangé avec son contrat de Brooklyn qu'il a poursuivi chez les Lakers il a bien mangé il est rassasié maintenant il faut un minimum il faut un minimum sinon Brouc Lopez je ne vois pas une équipe ailleurs qui va lui verser un gros contrat à 20 millions je pense que il mériterait 12, 13, 14 peut-être 15 mais je ne vois pas une équipe qui va lui verser sur plusieurs années du 20 millions par année et encore peut-être qu'il trouverait mais à quel sacrifice de contenders ou bien de est-ce qu'il sera dans une équipe qui veut aller loin comme tu as dit il repart voir Jordan qui perd tout le monde là-bas il dit mon frère verse moi-même 51 millions sur deux ans Jordan peut tomber dans le padeau et dire je n'ai plus le choix mais voilà en tout cas beaucoup d'argent disponible donc mais si je suis golden en revenant je suis golden tout rapidement je ciblerai peut-être Rudy Gay voilà un gars une pièce que je regarderai de ce côté-là c'est ce qu'il disait c'est ce que je ne sais plus quel analyste disait Rudy Gay parce que je pense que c'est l'expérience qui va plus c'est très bon avec l'argent qu'il devait donner à KD et il renforce Clay il renforce Draymond mais Rudy Gay plus un un Capella je ne sais pas maintenant le salaire de Capella s'ils peuvent gérer ça aussi c'est un autre problème non je pense qu'ils pourront gérer ils ne peuvent pas gérer ça mais un Rudy Gay un Rudy Gay en sachant que Looney est déjà un pivot qui peut ramener 10 points et 6 rebonds c'est déjà pas mal un Rudy Gay à ses côtés et surtout que Draymond Green en small ball peut commencer en 5 et Rudy Gay en 4 ça reste un peu plus intéressant là je ne te vois plus il y a un bug là tu as tu as une coupe est-ce que si c'est aussi capable de ramener 15 points mais aussi capable de défendre solidement ce qui éviterait à Draymond Green de devoir mettre 20 points parce qu'il va monter c'est ça Thomas mais Rudy Gay lui pense qu'il peut même frôler en titulaire il peut frôler des 20 points encore moi je l'ai vu avec des jambes et tout donc lui ça peut être une pièce très intéressante pour eux donc avoir dans ce sens là donc moi pour ton mot final donc qu'est-ce que tu nous dis pour ce mercato quels sont tes espoirs et quelles sont tes prévisions je pense déjà que si Kedi s'en va ce serait aussi quelque part une bonne chose pour le restant de la ligue parce que nous sommes fatigués d'entendre dire que voilà Kedi a gâté la ligue un peu plus d'équitabilité dans les effectifs au sein des effectifs et tout un peu plus d'équilibre si tu veux donc Toronto une équipe grandie j'attends de voir comment notre frère Siakam va réagir avec la mentalité de champion et de most improved player j'attends vraiment beaucoup de lui la saison suivante j'attends de voir est-ce que Dianis va améliorer son tir parce qu'il est conscient de ce qu'il doit faire est-ce qu'il va vraiment améliorer son tir est-ce qu'il va faire ses 1000 à 1500 tir par jour jusqu'à ce qu'il trouve une bonne mécanique et soit en confiance tout au long de la est-ce que du côté de LeBron James est-ce qu'il va remettre son nom sur la carte parce que il a eu un seul vote au MVP il faut le rappeler ce n'est pas facile d'entendre pour les Tindas mais ils doivent entendre ça il a eu un vote donc est-ce qu'il va pouvoir remonter la pente et être parmi le top 3 comme d'habitude au MVP top 3 ou top 4 Anthony Davis est-ce que quel sera son nouveau rôle est-ce qu'il sera la pièce maîtresse ou bien ce sera toujours LeBron est-ce qu'ils vont recruter après avec l'argent qui reste Utah j'aimerais bien voir Utah avec Mike Conley et Donovan Mitchell au périmètre j'aimerais voir à quoi ça ressemble je pense que je vais visionner un peu plus plus souvent leur match et du côté surtout NOP dont Zobos c'est mon gars dont je ne vais pas manquer de voir c'est pas les Alléopas à Zion ça va pleuvoir seulement Ingram je pense que ces jeunes vont jouer un peu plus libérés avec toujours l'idée qu'il va être leur une sorte de mentor tu vois un peu donc je pense que c'est un gars assez cool il est très calme il ne dérange pas et je pense qu'il est très bien placé pour les aider à mûrir dans le jeu et aussi dans la personnalité donc ce sera une équipe assez intéressante on ne parle pas aussi beaucoup de Sacramento avec le nouveau coach Luke Wharton avec des gars qui ont failli se qualifier pour les playoffs ils étaient neuviers tu vois un peu avec Fox et tous ces gars avec le shooter le shooter je sens j'aime tu joues bref vous savez qui je parle très bon shooter Harrison Barnes qui a refusé de prendre 25 millions parce qu'il pense qu'il va y avoir plus je ne sais pas j'attends de voir c'est pour moi il va négocier je ne sais pas où mais peut-être qu'il veut revenir à la maison même moins cher il s'est dit peut-être qu'il veut revenir à la maison il a un peu mangé je ne sais pas peut-être qu'il veut revenir à la maison peut-être qu'il va négocier avec les gars de la maison et dire donnez-moi mes 12 millions et je viens essayer d'avoir c'est vrai qu'en poste 4 ça peut être intéressant mais bon ouais ouais on attend son move il est très bizarre c'est l'un des moves les plus bizarres que j'ai vu de l'histoire ouais il y a Marc Gasol qui a accepté de prendre ses 25 millions contrairement à Harrison Barnes donc il va rester à Toronto donc il y a beaucoup de choses je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui auront lieu beaucoup de transactions beaucoup de transferts de nouveaux recrutements qui auront lieu tout au long de la free agency je pense que ce sera très intéressant et à partir de là je pourrais être beaucoup plus je pourrais avoir un peu plus de clarité sur la tendance de la saison je pense que c'est un peu prématuré pour l'instant et il y a aussi j'ai failli oublier ce mec de de très young je pense beaucoup beaucoup ignore ils ont recruté de très bons rookies je pense qu'il sera très en colère du fait qu'on puisse nommer Dontich tu vois un peu Dontich comme le rocure d'ailleurs je pense que ça va davantage le galvaniser et il fera une bien meilleure saison je ne sais pas je ne sais pas s'ils pourront se qualifier pour les playoffs mais je pense qu'il sera beaucoup plus présent au niveau offensif et tout donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bien se passer Boston je pense qu'ils sont en rendez-vous ça sera très intéressant dans l'ensemble je ne peux pas me prononcer plus que ça parce que j'attends de voir à quoi ressemblera la free agency donc voilà ok en tout cas on te remercie pour ta participation merci vraiment on va voir encore une on va voir l'évolution merci pour l'invitation merci pour l'invitation et merci pour ce temps c'est très intéressant de pouvoir partager les points de vue et tout et Hugo Bigop à la fin à notre grand Macao Patrick Macao il a fait le trépide oui il a fait le trépide j'espère qu'il va avoir ses sous maintenant parce que je pense qu'il aurait préféré avoir 12-13 millions qu'une bague parce qu'il travaille pour sa famille aussi pour son avenir il cherche ça mais je pense que les 12-13 millions il doit oublier il doit déjà essayer d'avoir un salaire comme une javali à la 2-3 millions parce que parce que je vois vu ce qu'il a apporté je vois pas trop qui va lui mettre 5 millions plus de 5 millions à part tomber dans une équipe qui est qui est un peu aveugle ou comme on a dit depuis le début Charlotte avec Jordan il y a des gars qui ont de très bons agents des agents qui font supayer leurs joueurs comme l'agent de Justin Timberlake je parle du blanc qui a Memphis maintenant je l'appelle parce qu'ils ont des traits de ressemblance il a joué à Dallas il a joué à Houston oui mais lui il a gagné il a pris le jackpot depuis des années et il très bien il a réussi un petit buyout Dallas Dallas a renouvelé son contrat lui donnait encore 22-23 millions alors qu'il était blessé incroyable je t'ai dit Dallas donc quand il a fini son contrat avec Houston il a mangé quand il a fait le contrat Dallas a encore donné encore de l'argent avant de le transférer à Memphis Dallas a encore 24 millions et 25 millions à manger donc près de 50 millions c'est pour ça qu'il a un peu sifflé de temps en temps parce que mais bon en fin de saison il a un peu joué oui Chandler Parsons en fin de saison il a un peu joué Chandler Parsons ouais merci Memphis à surveiller franchement c'est souvent mes petits chouchous aussi à surveiller l'année prochaine ils vont déranger beaucoup donc ouais big up à Mako 3 bagues on espère qu'il va ramasser comme je te dis moi je suis un président de club comme chez les Clippers je me dis peut-être qu'il porte chance peut-être qu'il porte aussi chance et il peut ramasser 6 millions moi je paierai 6 millions si je suis sûr que sa petite chance se tombe sur mon équipe je lui donnerai 6 millions je lui dis écoute on va peut-être gagner la bague avec toi les Lakers devraient penser à ça d'ailleurs ok d'accord ok en tout cas passe une très bonne soirée bonne nuit bonne nuit à toi d'accord bonne fin de soirée tout le monde merci ciao ciao ouais bewellson essaye de venir nous raconter ta part parce que tu es là pour tu peux leur introduire en ebay ils vont se connecter tous en fait je suis en route pour l'église comme ça aller faire ma prière quotidienne donc je ne sais pas de quoi parle l'auteur en tout cas tu prieras pour tous ceux qui sont dans le péché tu prieras notamment pour Tommy Doulard et tout le reste qui se connectera oui les Will A les Micheki bon prie beaucoup pour Lito Bill Lito Bill qui est toujours dans l'air des gabages je ne sais pas pourquoi oui pour Pierre Gona il faut ce mal à Neuven donc oui mais tu vas tous les jours donc ça va ça va marcher donc toi qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses là dis-nous de ce début de bon la finale on ne va pas trop parler de ça parce qu'on ne va pas revenir en long et en large mais les conséquences de la finale sont là les conséquences de la finale sont là donc qu'est-ce que tu penses donc de de ce début de Mercato les équipes qui sont déjà positionnées comment tu sens certains d'autres déjà quelque chose qui m'a touché c'était d'entendre beaucoup de personnes dire que Golden State n'avait besoin de KD et que qu'ils ont gagné sans lui moi ça m'a fait beaucoup et je leur ai dit vous pensez qu'un joueur du calibre de KD un GM aussi intelligent que Bob Myers va se lever aller le chercher juste parce que par luxe non il a vu quelque chose et avec raison bon ça c'est un autre débat que je ne veux pas forcément réouvrir à mon avis pour l'instant il n'y a vraiment rien dessus parce que même les équipes comme les Lakers qui ont déjà signé Anthony Davis ça ne garantit rien même s'ils prennent un K8 ça ne garantit rien parce qu'il y a tellement de mouvements qui pourraient se passer en passant par les joueurs de gros calibre les Jimmy Butler les K8 tout ça ou bien les joueurs moyens comme les Middleton ou bien même des roleplayers tu vas aller voir que c'est un gars qui n'avait même pas de contrat comme un J.R. Smith qui peut venir débloquer une situation à gauche ou à droite donc bref pour dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent encore se passer d'ici dimanche parce que le free agency commence lundi donc d'ici dimanche il y a beaucoup de drag qui puissent encore se passer donc tu vois un peu il y a les gars qui vont sortir à l'eau club samedi soir bon un GM va lui envoyer même deux gars là-bas que gare à Tom tu vois il est bien 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 il n'y a rien dessus bien sûr il y a beaucoup de favoris et contrairement à ce que beaucoup pensent une équipe comme Golden State ils ne sont pas forcément au bout du rouleau tu vois ils ont besoin de bouger je pense que c'est un gars comme Patrick Angoua qui utilise ses écorces pour me bloquer bon donc ce n'est pas grave ça ne marche je ne sais pas oui donc oui donc comme tu disais toi tu vois les Warriors se focaliser sur ce genre de joueur de devoir qui peut amener comme on le disait Rudy Gay qui va t'amener 18 fois offensivement qui va t'appeler de l'expérience et une défense et effectivement et quand tu as du clay qui a un potentiel de 24 points et du Curie a un potentiel de 32 ça complète bien l'effectif bon après du côté du banc il va pouvoir fouiller comme tout le monde ouais effectivement et bon ils ont un gars comme Looney Looney a prouvé qu'il est un gars qui peut faire le taf il peut te donner 12 points 6 rebonds par match c'est largement suffisant pour ce qu'on espère de lui je vois donc je ne pense pas qu'ils sont forcément hors de course bon il y a d'autres équipes aussi qui peuvent se mettre dans le mix comme les Clippers mais eux-là c'est un peu bizarre c'est soit ils sont complètement à l'extérieur des playoffs soit ils sont favoris si il y a un gars comme Kari tu vois donc il y a vraiment trop d'équations à résoudre par rapport à ces playoffs enfin par rapport à la saison à venir donc voilà un peu mais je voulais aussi rajouter oui vas-y vas-y je t'écoute non non finis d'abord je te poserai une question après j'allais juste te dire il y a beaucoup de joueurs clés donc on ne parle pas forcément je vois un gars comme Chris Middleton on ne parle pas beaucoup de lui mais son contrat est en train d'arriver à TM et il a été All-Star cette année donc le gars il va forcément vouloir demander un peu plus tu vois donc je ne sais pas si le GM des Bucks va vouloir lui donner ça parce qu'ils ont beaucoup de joueurs aux Bucks qui sont un peu qui sont des points d'interrogation ils ont Mirotic qui a je pense que Mirotic va probablement partir ils ont Brook Lopez ils ont Middleton tous ces gars là sont des points d'interrogation donc maintenant je ne sais pas si Middleton va avoir l'argent qu'il veut mais s'il n'a pas cet argent je le vois parti et des équipes comme l'Ainic peuvent se positionner sur lui donc bref à l'est comme à l'ouest il y a beaucoup de il y a beaucoup de points d'interrogation mais au delà des points d'interrogation je regarde une news attend une parenthèse Eddy vient de mettre une news que Kevin Durant pourrait poursuivre les Warriors en justice maintenant je ne sais pas c'est Darren Roval l'insider qui vient de mettre ça maintenant mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui disent que Eddy est vraiment ils sont ils sont vraiment de mauvais termes et tu as vu que Steve Care sorti hier matin pour essayer de 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 contredire tout ça tu vois un peu ce qui n'est pas très commun je n'ai pas Steve Care aller se mettre à la radio pour commenter les rumeurs des médias tu vois mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de la théorie actuelle parce que rien ça l'est confirmé mais à ce qui paraît il y a le médecin des Warriors il y a le la deuxième opinion et le médecin personnel de comment il s'appelle de KD qui ont confirmé qu'il était éligible pour jouer mais oui c'est ça le problème apparemment ce n'est pas le cas mais le problème c'est qu'il ne peut pas les poursuivre parce que son propre médecin là c'est son personnel soit il le vit et il dit qu'il était de mèche avec les Warriors ils vont dire mais tu as demandé un deuxième avis de ton médecin tu as demandé un deuxième avis de ton médecin on ne dit rien donc je pense que pour moi c'est une rumeur encore chacun balance ce genre de rumeur Clay Thompson s'est blessé à la cuisse il a joué il s'est fait les ligaments du genou il va aussi poursuivre en disant que les gars auraient dû m'empêcher de jouer il voulait même encore jouer même à la fin même après avoir tiré ces deux lancers ils m'accordent en défense il dit mettez la balle ça joue ça joue ça joue on lui a dit bon avis dans les vestiaires mais je pense que pour moi c'est une rumeur encore parce que KG si voulait vraiment faire mal aux Warriors le meilleur moyen c'est de ramasser ces 31 millions et de rester de ne plus jamais jouer de ne plus jamais jouer et derrière de s'arranger déjà avec sa prochaine équipe pour dire les gars dès juillet 2020 je signe chez vous commencez à préparer les papiers moi je ramasse mes 31 millions et ces gars ne me verront plus sur le terrain du moment qu'il a décidé de leur laisser les 31 millions il ne peut pas être en de mauvais termes il ne peut pas et s'il était vraiment de mauvais termes avec eux jamais il ne laisse les 31 millions c'est beaucoup et c'est vrai c'est un très bon point que tu fais parce qu'il ne va pas jouer la saison prochaine ça c'est acquis donc si comme tu dis s'il voulait leur faire mal il prenait les dos il venait s'asseoir en costa à côté du banc il regarde le match il chope ses dos et l'année prochaine il parle à l'arrivée il est même projet s'asseoir il n'allait rester là il n'allait faire aucun déplacement il reste même peut-être qu'il ne vit même plus là-bas il est déjà dans son coin et derrière il négocie avec une équipe il dit les gars en back-back ne recrutez personne je suis chez vous voilà un pré-contrat en solo comme vous voulez il aurait pu faire ça donc je ne pense pas qu'il soit en mauvais termes je pense que c'est quelqu'un qui a encore raconté une rumeur qu'on lui a dit mais même si c'est un insider quand même connu mais bon il y a tellement de choses qu'il a dit c'est le contraire qui s'est produit voilà je pense que ça c'est même pas bon à mon avis tout GM intelligent tout GM intelligent à mon avis je chercherais plutôt avoir un banc excuse-moi un peu est-ce que tu entends ce que je dis deux fois j'entendais là maintenant non il y a un double écho de mon côté excuse-moi un peu je vais couper je te reprends tout de suite ok donc pour revenir à ce que je disais pour les rikers je pense qu'ils ont besoin d'un banc parce que quand tu regardes juste en se focalisant sur la physionomie des équipes de Lebron James overtime il a eu plusieurs années où il avait un average de 42-43 minutes par match avec peut-être un ou deux autres joueurs de qualité et le reste c'était les pions de babyfoot tu vois mais à ce stage de sa carrière il ne peut plus faire ce genre de performance on l'a vu l'année dernière quand il a essayé il a essayé mais bon la réalité du corps humain l'a rattrapé donc du coup il faudrait maximiser ce que Lebron James peut leur fournir ce qui est toujours il peut toujours leur donner de très bons nombres il peut toujours avoir un average de 25 points 7 rebonds 7 assists par match ce qui est excellent si tu prends en considération son âge Anthony Davis peut facilement te donner 25-26 points et 12 rebonds par match maintenant à côté et plus parce qu'il a le potentiel de le faire c'est seulement un bootman mais il peut le faire donc du coup ce qu'il leur faut c'est de la défense et des shooters parce que l'année dernière quand tu regardes les équipes de Lebron James au overtime il a toujours eu des tireurs d'élite et c'est ça qui les rendait performants parce que tu choisis est-ce que je laisse Lebron nous mettre 50 points ou je laisse ses roleplayers nous flanquer 15-20-3 points par match tu vois donc s'ils n'ont pas de tireurs et ils n'ont même pas besoin d'avoir 20 tireurs dans l'équipe ils ont besoin de deux tireurs de qualité qui peuvent distraire les défenses adverses et Lebron et Anthony Davis je ne vais pas aller jusqu'à les comparer à Kobe et Shaq mais ils peuvent faire des dégâts vraiment très très impressionnants face à une défense ils ont aussi besoin de beaucoup de défense parce qu'ils ont perdu long the ball bien malgré toute la critique qu'on fasse à long the ball c'est un très bon on-ball defender excellent donc ils ont besoin de défenseurs parce que bon je ne sais pas si Rondo va rester mais Rondo ce n'est pas un défenseur tu vois Lebron même bon la défense ce n'est plus forcément sa priorité à ce stage de sa carrière Anthony Davis c'est un shot blocker mais tu as besoin d'un chargé de mission qui peut défendre sur un 1-1-2 tu vois donc voilà un peu ils ont besoin à mon avis de 3 ou 4 pièces maîtresses et par là je ne veux pas forcément dire des joueurs stars il y a des rumeurs comme quoi J.R. Smith va signer avec eux ce serait un très bon ce serait une une bonne acquisition je ne vais pas aller jusqu'à 10 c'est une très bonne acquisition mais ils ne les rendraient pas pires que ceux qui sont en ce moment il y a aussi bon il y a des rumeurs mais ça c'est vraiment un peu poussé mais il y a des rumeurs comme quoi Carmelo Anthony sera en conversation avec eux bon Anthony je ne sais pas trop quel est son mindset mais ce que j'ai vu des 2 ou 3 dernières années ce qui lui a posé beaucoup de problèmes c'est son ego parce que dans sa tête il se dit je suis encore ce même Carmelo de Denver ou ce même Carmelo de New York mais ce n'est pas le cas par contre s'il accepte un certain rôle je vois bien Carmelo mener une comment tu appelles ça un second unit voilà tu vois tu mets un Carmelo Anthony il peut jouer en 3 ou en 4 et tu mets quelques tireurs à côté de lui parce que Carmelo il est un grand je crois que Carmelo il fait 6'8 ou 6'9 et à 240 250 par an tu vois donc même si même s'il est âgé il n'est plus explosif comme avant tu mets Carmelo post bas il peut te donner 10 à 15 points par match si tu l'utilises bien et ces 10 points là ça permet à la première unité de se reposer tu vois donc voilà des options que les Lakers ont et bon Carmelo ne va pas venir demander le max on va lui donner même ses 1 million et des 1 million il reste tranquille J.A. Smith il s'amuse même on lui donne seulement les Chaka il joue gratuitement donc voilà voilà des gars clés maintenant s'ils réussissent à prendre 2 ou 3 pièces maîtresses comme ça ils peuvent rajouter comme je disais tout à l'heure un gars comme un Chris Middleton disons que Milwaukee ne lui donne pas ses 2 ils peuvent aller draguer Middleton on lui dit mon gars on te donne même tes 25 millions sur 3 ou 4 ans ça lui ferait 75 100 millions et tu vis à Los Angeles mon frère je n'ai pas dans le froid de Milwaukee les gars de Milwaukee sont même d'abord bizarres tu vois on le drague comme ça les gars vont sur Chicago pour ramasser les gars bon c'est aussi vrai c'est aussi vrai mais tu vois qu'il y a des il y a beaucoup d'options qu'il pourrait explorer et s'ils donnent un 25 millions comme ça à Middleton il leur reste encore 7 millions ils peuvent partager ça à Angéa Smith même le salopard de JJ Reddick qui choppe les dos de Philadelphie voilà un gars par exemple qui il doit lui-même reconnaître qu'il ne vaut pas les dos qu'on entre lui donner à Philadelphie qui vient même chasser 2 millions il joue avec le bon dans le rang mais il reste tranquille qui ? donc là ? non je parle de JJ Reddick ouais Reddick c'est vrai qu'il manque ce genre de pièce mais il a prolongé là ce qui paraît pour un an il a prolongé malheureusement je crois que c'est sa dernière année donc voilà un peu le cas des Lakers mais bon je sais que beaucoup beaucoup d'entre nous fans des Lakers on s'est beaucoup réjouis de l'arrivée d'Anthony Davis mais quand tu vois la physionomie de la ligue et quelque chose qu'on oublie c'est qui est-ce que les Lakers vont affronter tu vois l'équipe sera meilleure avec Anthony Davis mais maintenant c'est est-ce qu'on sera meilleur que tel ou tel tu vois ce n'est pas forcément est-ce que l'équipe sera bonne oui elle sera bonne elle sera meilleure mais est-ce que l'équipe sera meilleure que Denver est-ce que Denver va s'améliorer est-ce que Portland va s'améliorer ou bien ils vont encore aller Charles Swift contre Golden State l'année prochaine on ne sait pas il y a beaucoup de paramètres au milieu là qui sont un peu on voyait donc ouais donc ouais les paramètres c'est comme ça c'est ce qu'on se dit depuis on a hâte de voir parce que c'est tellement la bagarre entre les équipes mais toi outre tout ça quelles sont les équipes que tu penses déjà stable c'est à dire que celles qui ont déjà commencé un bon marché qui ont déjà une belle allure sans trop se bagarrer parce qu'il y a des équipes qui se bagarrent finalement sur les top players chaque jour certaines perdent la vitesse par rapport à d'autres mais pour toi quelles sont les équipes on a cité des équipes comme Utah peut-être les Pelicans mais tu penses quelles sont les équipes qui ont les meilleures garanties déjà de départ bon à ce stade je dirais qu'aucune équipe vraiment n'a de garantie quelconque même le champion NBA n'a pas de garantie parce qu'ils ne savent pas ce que KW va faire bon ils ont un avantage Marc Gasol a pris son player option donc il va re-signer avec eux donc ça c'est une victoire énorme de leur côté mais quand tu regardes toutes les équipes qu'on pourrait voir qui sont top-notch la plupart d'entre elles ils ont soit un joueur qui a opt-out ou bien ils ont plein de key role players qui sont en train d'arriver à un contrat avec ATM et ces key players se disent mon gars je veux aussi Chopped Meadow comme je disais Milwaukee ils ont les Middleton les Mirotic les Brook Lopez qui arrivent à TM Philadelphie ils ont Jimmy Butler c'est une incertitude bon Tobias Harris je pense que Tobias va rester ce qui est une victoire mais Butler c'est une incertitude bon maintenant si Butler reste je pense que Philadelphie peut regarder Milwaukee dans les yeux et leur dire on est en train d'arriver pour prendre notre place le meilleur tu vois quand je regarde encore à l'Est bon tu vois même même les équipes qui étaient prometteuses l'année dernière comme Brooklyn maintenant il y a des rumeurs comme quoi Kyrie veut venir et on veut ship D'Angelo out of town donc tu vois que même là c'est pas sûr est-ce que Kyrie va fit avec les Dean Weedy et tous les autres gars là est-ce que tu vois un peu donc il y a tellement de petits détails qui qui nous font réfléchir et c'est Adam Silver qui en sera se frotter les mains c'est les dos qui rentrent comme ça maintenant si on regarde du côté de l'Ouest c'est un peu pareil comme je disais tout à l'heure les Clippers avec ce qu'ils ont eu comme potentiel l'année dernière tu te dis si tu leur rajoutes une star du niveau de Kawi ils pourraient être parmi les favoris mais en même temps tu te dis aussi s'ils ne rajoutent pas une star comme Kawi ils sont hors des playoffs tu vois donc même eux c'est pas sûr Golden State on va voir ce que Judah décide de faire bon il y a qui d'autre les Lakers on en a parlé eux c'est un cours il faudra voir qu'ils rajoutent sur le roster et bon il y a des équipes prometteuses bon je ne les vois pas forcément faire les playoffs mais je vois Atlanta devenir meilleur que ce qu'ils étaient l'année dernière Utah aussi avec l'arrivée de Mike je les vois aussi être c'est beaucoup plus d'expérience dans leur rang Donovan Mitchell va s'améliorer Rudy Gobert je pense qu'il est motivé avec la saison qu'il vient de faire mais ils auront besoin des joueurs comme Derek Favors ils ont besoin d'être un peu plus constants de scorer un peu plus parce qu'on a vu beaucoup de matchs de Utah quand Donovan n'est pas très inspiré bon si c'est pas l'Européen là j'oublie son nom s'il n'est pas le gaucher l'Australien l'Australien pardon oui c'est Ingress je crois s'il n'est pas s'il n'est pas très inspiré non plus tu vois qu'ils ont du mal au scoring par contre Utah c'est une équipe tellement physique défensivement même s'ils perdent Jay Crowder défensivement Utah c'est toujours une équipe qui fait peur quand tu joues contre tu sais que tu vas rentrer mettre la glace sur toutes tes articulations donc voilà un peu des équipes qui me semblent être sur la pente positive mais comme je disais il n'y a vraiment rien qui soit sûr à ce stade-ci d'ici dimanche il y a tellement de choses qui peuvent changer essayer d'observer les équipes vont aller en boîte samedi et les équipes vont se faire draguer donc on verra on a vu que l'année dernière ça s'est passé en boîte de nuit pour Paul George comme ça avec avec Westbrook avec Westbrook directement les gens pensent que tu rigoles quand tu dis ça c'est un expérience c'est sérieux c'est comme ça que les carrières de certains finissent aussi en boîte je ne parle pas de contemporains mais bon tu peux en parler si tu as certains que tu veux citer non non je ne vais pas me citer moi-même voilà donc voilà on a eu ton petit truc mais toi quels sont tes souhaits avant de te laisser quels sont tes souhaits pour cette en tant que supporter de Lakers et de Lebrun et on aura aussi pour les autres équipes parce que tu as peut-être des petits favoris des petits jeunes que tu aimes bien qui viennent quels sont tes souhaits donc pour ce mercato qui s'annonce très brouillant en ce qui concerne les jeunes on a vu beaucoup de jeunes qui se sont vraiment qui ont vraiment ils ont été épanouis ils se sont développés comme DiAngelo donc pour ces gars-là j'espère que le GM donneront toujours leur confiance et que ça leur permettra de continuer à évoluer j'écoutais par exemple je ne sais plus qui parlait de ça mais New York Knicks par exemple le petit là Dennis Smith Jr il a le green light de son coach par exemple donc ça c'est un petit à qui ça va ça va faire beaucoup de bien de ne pas être dans l'ombre de quelqu'un d'autre et il n'a pas vraiment d'expectation parce que personne ne voit New York même 10e ou 12e donc on s'en fout un peu de ce qu'ils font donc ça ça va les aider DiAngelo Russell ce genre de petit il est aussi Lonzo Ball Brandon Ingram j'espère que ce nouveau challenge va leur permettre de continuer à se développer et entre guillemets la veilleur non tu as vu comme Rodney Hood l'année où il jouait avec LeBron James il est catastrophique mais cette année il a prouvé qu'il peut être un 6e homme de qualité donc c'est un peu ce genre de trajectoire que j'espère pour ces jeunes-là parce que jouer avec LeBron James c'est tellement d'expectations parce que vous pouvez même arriver en finale vous perdez on va toujours vous insulter tu vois donc c'est un peu trop de pression sur des épaules fragiles comme ces jeunes-là et surtout quand on vit dans une génération où tout se passe sur les réseaux sociaux et ces gars-là tu vois par exemple des joueurs de nos jours à la mi-temps du match ils sont sur leur téléphone dans les vestiaires les gars vont sur Instagram ils vont en entrelèze insulter ça les touche moralement tu vois donc j'espère que en ce qui concerne les jeunes ils auront cette pente ascendante-là maintenant pour les Lakers bon j'espère qu'ils jouent mieux j'espère que j'espère même qu'ils soient aussi bons et qu'ils finissent à la 3e place que Golden State finisse 6e et qu'ils puissent battre Golden State parce que je vais salir le mur du off donc ça c'est un petit souhait personnel mais on verra bien mais c'est 6e à voir on verra en ce qui concerne KD et Clay Thompson et tous ces gars ça fait toujours mal parce que quand tu es pratiquant un sport tu sais à quel point c'est horrible de te blesser ou de voir même un gars se blesser à côté de toi donc on espère le meilleur pour eux mais bon je pourrais dire c'est un mal pour un bien parce que l'histoire qui courait dans la ligue était la ligue est gâtée Golden State rend la ligue unfair tu vois donc c'était pas vraiment quelque chose d'excitant maintenant tu te dis à l'approche de la free agency il y a au moins 10 équipes qui pourraient ou pourraient ne pas être favoris donc ça ça va donner une sorte de motivation supplémentaire on a vu un gars comme Kari après une année out il est venu prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde maintenant il y a d'autres gars comme on dit des Lyons blessés tu vois le Bron qui a la volonté de venir montrer qu'il est toujours le king par exemple Klay s'il revient en masse bien que fragile je pense qu'il aura la volonté de montrer qu'il est un joueur qui mérite son max contract et beaucoup de joueurs comme ça on a vu beaucoup de joueurs évoluer Giannis notamment bon je ne pense Eddy a dit qu'il espère que Giannis va développer un jump shot j'en doute fort mais je pense j'espère qu'il développe son jeu qui soit un peu plus intelligent donc en gros la saison a venu et s'annonce très prometteuse surtout que Golden State n'a pas gagné donc il n'y a rien qui aurait pu me rendre plus heureux donc voilà un peu où nous en sommes ok ok en tout cas merci pour ta participation moi même je vais aller manger j'ai raté deux cocos comme ça qui voulaient passer ce soir à cause de ces trucs de live autre là qui me dit sur snap depuis là qu'il est tard je viens je viens je lui dis maman je suis en live c'est pas elle qui va me payer le billet pour aller à Sacramento compléter tout le mal que je peux faire je lui ai dit laisse moi négocier pense moi négocier avec mon patron du mal plus à Californie effectivement j'ai raté comme ça mais comme on dit une lasse de perdu trois californiennes voilà de 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 gagner est-ce que c'est 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 le goûter c'est le goûter avant d'aller dehors pour rechercher ce que je cherche voilà ok en tout cas merci pour ta participation ouais merci je vais dire à Bitscheky qui te coche depuis et à CED tu peux le dire non non je je bon pour Bitscheky et les autres j'attends que tous les membres de mon clan finissent avec leur screenshot moi je vais commencer ma saison de screenshot vers septembre donc pour l'instant on se repose un peu oui encore ouais il fait chaud ici incroyable ça voilà c'est comme ça que les modèles commencent après le Mario va le Mario va commencer c'est comme ça que l'Ingi came in box je prends un autre je prends un autre c'est comme ça il y a même Sean il y a Anka qui regardait là il faut que j'aille un peu la route je n'ai jamais bien j'ai bien travaillé sur elle ok ok non mais quand je dis travailler c'est discuter Dorline ne t'en fais pas Dorline voilà ton bébé qui va prier Dorline voilà ton bébé qui va prier qui va prier j'ai laissé le chapelat à la maison c'est pas possible il va prier pour que vous vous revoyez vite donc on a vu ça l'entrée de la boîte là s'appelle la sainte la sainte X il va vous prier là-bas bon en tout cas merci à tout le monde merci à toi on va voir si on fait une autre ça va dépendre la tourée à Jérusalem ce sera tendu prends soin de toi ok merci parce que les gars disent que tu es tué dans la voiture mais bon pour aller prier il faut sacrifier le carburant voilà donc qu'ils sachent ça ok bonne soirée à vous ok ouais portes très bien bon merci à tous qui ont participé il fait chaud ici incroyable bon on se retrouve en biouer les parts donc c'est à dire que quand un chauffeur part le laveur arrive on ne sait pas ce que le gars lave il lave les veuves il lave avec les veuves c'est pas grave merci à tous et on va voir si on fait une autre on va voir si on fait une autre je remercie tous les go qui sont restés là bon je réponds souvent 24 heures après en ebay mais n'hésitez pas à m'écrire pour me poser toutes les questions possibles rien que les go rien que les go les gars vous pouvez commenter ici on va répondre je vous remercie bonne soirée les gars j'ai pas la clim j'ai pas la clim j'ai pas la clim j'ai l'argent tu es fou très bonne soirée à tous c'est Radio Off Basket Basketball c'est mieux à la radio